Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un très beau plateau que je vais vous présenter dans quelques instants On a également changé pas mal de choses dans le format On a écouté vos retours Mais nous allons d'abord présenter les personnes les unes après les autres Et je vais commencer à ma gauche avec ce soir Margot Dumont, journaliste Pinsport qui couvre la Ligue 2 et les soirées Ligue des Champions Comment vas-tu Margot ? Ça va, tranquille Très contente de te recevoir, franchement ça fait plaisir de t'avoir ici Merci, c'est sympa Génial, tu vas être la caution journaliste ce soir Ça me fait super plaisir On va essayer En plus on s'était déjà vu il y a longtemps à Lyon On est dans la même galère On va avoir récupéré en Ligue 2, c'est bien Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir L'an prochain c'est d'appel au Groupama Stadium Les amis, ce soir on devait avoir Bertrand Latour malheureusement Il est en cas de suspicion Covid Suspicion Covid qui fait qu'il était sur le plateau de l'équipe cet après-midi Mais pas ici ce soir C'est pas grave Parce que quand on est en galère Il y a toujours un frérot qui peut venir nous assurer Ce frérot on va le présenter comme ambassadeur Chicken Street C'est Joël, comment vas-tu ? Ça va très très bien Bravo, j'applaudis franchement Il est venu comme ça au dernier moment Oui, dernier moment, je suis venu comme je t'ai dit Remplacer comme en 92 le Danemark Et au final le Danemark a gagné l'Euro Donc voilà, faites très attention à vous C'est un fou lui Voilà, je préviens T'es venu dripper, t'as fait tes petits contours et tout Ah oui, je sais qu'il y avait de l'audience Donc je suis dû me coiffer Je sais que voilà, je suis du frais Je sais que peut-être que je vais sortir très tôt Donc autant me montrer C'est magnifique, magnifique Ce soir avec nous Quelqu'un qui est connu pour justement une autre industrie Mais qui a envie de nous montrer que c'est pas la seule Monsieur Mehdi Maizy, head of hip-hop Chez Apple Music et expert rap sur internet Il a voulu l'applaudir quand même Il a voulu l'applaudir On applaudit tout le monde, c'est bon Monsieur Mehdi, j'espère Monsieur Mehdi, comment vas-tu ? Ça va très bien, très très bien Merci de m'avoir invité Petite culture footballistique toi aussi ? Tu as vu directement, il dit petite Il ne me respecte pas Je te demande, c'est qu'il faut parler Je vais rentrer tout, on le sait Moi t'es un ancien Je pense que t'as quelque chose en toi On va voir, on va voir Tout va se jouer aujourd'hui Et son pendant, de l'autre côté Monsieur Nico Colombien Animateur de contenu rap Notamment passé chez Booscapé Il vient de lancer sa chaîne Twitch Et il est là ce soir, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien Objectif, aller loin Mais je pense que je vais partir en même temps que mon confrère Donc on va se régaler Je tiens à dire que t'as un très joli pull Merci beaucoup Franchement, t'as un très beau maillot Je ne sais pas si ça fait un point en plus A ses côtés, l'une des personnes les plus dangereuses ce soir Triste supporter de l'OL en D3S Membre de l'UINAMACFC, c'est Monsieur Yanis Comment vas-tu ? Salut tout le monde Ça va bien, malgré hier soir Et je me méfie énormément de la personne en face de moi Le swap de dernière minute, il me rend nerveux Ça te rend nerveux un peu ? Ouais, il me rend un peu nerveux Je connais l'animal Je t'ai dit, Joël, tu fais peur à des gens Tu fais peur à des gens Avec nous ce soir, quelqu'un qui a l'habitude de vous faire vivre le football différemment Monsieur Comte de Foot, youtuber football depuis plus de 5 ans maintenant Comment vas-tu ? Ça va très bien toi, Zach ? Je suis ravi de te recevoir là J'étais venu dans ton podcast, je m'en rappelle il y a quelques mois Je suis très très content d'être là Tu viens ici, ça rigole Ouais, j'étais venu plutôt confiant J'ai entendu Joël qui était en train de lister les groupes du Mondial 98 à l'heure Donc je vais repartir Avec nous également, des personnes avec qui j'ai eu la chance de pouvoir évoluer footballistiquement Des personnes membres du légendaire Eleven All-Star Monsieur Yanou, streamer, rappeur et chômeur selon sa bio Twitter Comment vas-tu ? Ça va super et toi mon frère Moi je t'applaudis ? Ouais la force, t'es venu, t'es tranquille là, t'es comment, t'es serein ? J'étais serein, c'est pareil, le photo là C'est joli, il a mis une pression à tout le monde C'est bizarre le photo là 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 on lui met toute sa pression, c'est la folie Je vais trembler là Faut pas de choc Personne battra Stand The Up, Stand The Up édition 2, 0 sur 12 12 premières questions, 0 bonnes réponses C'est un talkard Et pour terminer ce soir Amine, top twittos, devenu top streamer Comment vas-tu monsieur, bonsoir ? Merci pour l'invitation Zach Très content d'être là Et je suis uniquement ici pour le divertissement C'est vrai Mais ça fait longtemps que je t'ai demandé de venir, etc T'as tenu ta parole, tu m'as dit t'inquiète, troisième édition je suis là Carré ça fait plaisir C'est le frérot, normal Bah oui Mais merci de m'avoir invité T'as la forme en ce moment avec ton nouveau décor Undertaker et tout ? Écoute on vit des rêves de gosses On vit des rêves de gosses et tout se passe bien, je suis content Et hâte d'affronter tous les gus qu'il y a ce soir Bon j'en connais beaucoup mais je pense que le but c'est juste de ne pas se faire humilier Non, moi franchement je pense que tu vas bientôt sortir Première édition, Domingo il avait été sous-coté, il s'en était bien sorti Et enfin parce qu'au début on était un peu lent, tranquille Donc du coup on n'avait pas encore cette dynamique d'applaudissement Donc on ne l'a pas fait Donc on va égaliser Madame Margot Dumont, journaliste chez VinSport Qui couvre la Ligue 2 et les soirées Ligue des Champions Même le chat, clap, clap, clap Donc les amis on va commencer Ça fait très plaisir parce que ces soirées de quizfoot sont on va dire particulières à produire Parce que vous doutez bien, ça demande de la technique, ça demande des moyens Et pour la première fois nous avons un partenaire qui nous accompagne sur celle-ci Donc je remercie iSense de nous suivre ce soir C'est un sponsor qui fait un peu sens car il est sponsor officiel du PSG, de l'Euro 2024 en Allemagne Ainsi que des deux dernières Coupes du Monde iSense d'ailleurs, je crois qu'on dit, si je ne dis pas de bêtises iSense est le deuxième fabricant mondial de TV spécialiste TV électroménager Présent en France depuis 2015 Qui propose des produits fiables et consorts de qualité Ils ont des TV mini-LED qui seront présentes dans les zones happening Parce qu'on a ajouté des happening, vous verrez un peu plus tard dans la soirée Et ça fait partir des nouveautés, on reviendra dessus plus tard Donc voilà, vous en voyez une notamment Et il y en aura une à gagner ce soir Oh la folie ! Non vous inquiétez pas, c'est mon speech, je vous ai rien demandé Il n'y a pas de problème, merci franchement, vous m'aidez mais il n'y a pas de problème Et en tout cas, ce soir il y aura une télé à gagner dans le chat Donc voilà, il y aura quelqu'un qui repartira heureux en plus d'être diverti Donc ça régale Comment est-ce que nous allons procéder aujourd'hui ? C'est simple, si vous vous en rappelez, la dernière fois il y avait des 1v1 Donc ça partait en solo, après il y avait des 2v2 On a modifié un peu le format, je vous laisse le découvrir au fur et à mesure Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé C'est la première phase, est-ce qu'en régie on est prêt ? La première phase, 8 joueurs individuels, des questions, chacun pour soi Est-ce qu'on peut y aller ? Mais c'est quoi, c'est la rapidité ? La pression elle monte Pas d'arrose Pour la régie c'est good, c'est super Donc phase numéro 1 de la soirée Quizfoot On va appeler ça le Royal Rumble, voilà, chacun pour soi Et je vais commencer à vous poser des questions 30 secondes par question pour répondre, nous avons un timer cette fois Ardoise Ardoise, vous écrivez, on découvre les questions, on fait le point sur les points J'ai une question, l'orthographe ça compte ? Si tu fais une grosse faute Moi j'écris en phonétique moi T'écris en phonétique Des fois, ici c'est une émission communautaire, on laisse le chat parler des fois Donc on verra si le chat va dans ton sens ou pas, si tu as écrit des dingueries Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, il faut écrire Il n'y a pas de points en moins Juste écrire, il n'y a pas de points en moins Il y a juste des points à prendre Il faut tenter Ce point donnera un classement, ça donnera des duos, il n'y a pas de problème Let's go ? C'est parti En quelle année ? Hugo Lloris a-t-il connu sa première sélection ? Je répète, en quelle année Hugo Lloris a-t-il connu sa première sélection ? Si vous regardez les écrans en face de vous, il y a le timer en haut à droite Ça vous permet de savoir combien de temps il vous reste ? Oui ? C'était quand il a joué ou il a été appelé ? Sa première sélection en équipe de France Genre quand il a été appelé C'est fou, c'est-à-dire qu'il a les deux ? Il va écrire les deux ? J'hésite Non, je déconne Ça commence Ça y est 10 secondes les amis 10 secondes En quelle année Hugo Lloris a-t-il connu sa première sélection ? Il vous reste 3 secondes s'il vous plaît Réponse sur le plateau S'il vous plaît, montrez les ardoises en face de vous Justement pour qu'on puisse faire un petit peu le point 2009 pour Mehdi Yanou 2008 2011 2007 2008 pour Amine 2006 pour Margot 2008 et 2009 La bonne réponse, c'est 2008 les amis Un point pour Nico Un point pour Amine Un point pour Yanou C'est rien mon frère C'est rien Tranquille Oh Chami, pourquoi t'es choqué ? T'as eu bon de moi ? Pourquoi t'es choqué comme ça ? Je les ai éteints Je les ai éteints Nico On démarre fort Écoute C'est après la catastrophe de l'Euro 2008 Ils ont changé Très belle analyse C'est bien, il y a de la mémoire Ça me fait plaisir Premier point, première question Vous voyez, on s'échauffe J'ai l'impression Deuxième question Quel fut le premier club européen de Carlos Tevez ? Quel fut le premier club européen de Carlos Tevez ? Et pendant que vous écrivez, l'occasion de rappeler, on n'a pas de retour sur le plateau Attention, on a déjà eu des tricheurs par le passé On a Daf qui est juste derrière là, elle est attentive N'hésite pas, sur lui Non, je regardais là pour être attentive Il est fan d'eau, il est fan Dans l'eau Quel fut le premier club européen de Carlos Tevez ? Montrez vos réponses s'il vous plaît West Ham West Ham City Margot ne l'a pas Mon You Manchester United Non Amine ne l'avait pas Là, c'est bien, on a une table qui a eu faux Et West Ham et West Ham Un point pour tout le monde Sauf pour Amine et Margot Je ne savais pas si c'était quelques langues là Non, moi je l'avais dit Non, je l'avais dit Non, je l'avais dit Ouais, c'était West Ham Ouais, ils étaient avec ma chère Hano Moi aussi, j'allais mettre Aston au début Pour les couler Ah ouais, c'est bon, Trichard En fait, t'as allé mettre Aston Villa, après t'as vu ce... Oui, il a clairement fait ça Donc attends, non, non, non On peut l'enlever, non, non J'avoue, j'ai regardé, Yannou J'avoue, j'ai regardé Les amis, les amis Je vais mettre Aston Villa et Nico Mapucave Pas de points pour Mehdi On n'enlève pas de points Mais pas de points pour Mehdi Pas de points du coup pour Amine Pas de points pour Margot Il n'y a pas de soucis, ça arrive On peut faire un proche dans le classement, vite fait ? C'est vrai que ça va vite Troisième question Il y a trois points à prendre sur celle-ci Citez-moi Trois points à prendre Les joueurs, parce qu'ils sont trois Hors Messi et Ronaldo Ayant au moins trois ballons d'or C'est facile Un point par joueur cité Si vous avez les bonnes réponses Citez un joueur Hors Messi et Ronaldo Ayant au moins trois ballons d'or Un joueur Un seul Les joueurs Citez les joueurs Hors Messi et Ronaldo Ils ont trois ballons d'or Ils sont trois Tu parles de Cristiano Comment ? Tu parles de Cristiano Oui Hors Messi et Cristiano Ronaldo J'ai peur de mettre de la merde J'en ai au moins deux sûrs Vous avez eu trois points à prendre Un point par joueur ? Oui, un point par joueur Tente, tente, tente Tente, tente Tente, tente Tente, tente Minimum trois ballons d'or Minimum trois ballons d'or Il reste J'accorde cinq secondes vite fait Finissez d'écrire Oui, je suis gentil C'est le début Joël, stop Réponse, s'il vous plaît Medhi, réponse s'il vous plaît Platini, Van Basten, Cruyff Platini, Van Basten, Ronaldo Montrez à la cam Montrez à la cam Van Basten, Platini Van Basten, Platini, Cruyff Ronaldo Le vrai Le vrai Et Van Basten Platini, Ronaldo Dans la régie On me dit c'est moins un pour Margot Ça normalement Non, c'est pas vrai Van Basten, Platini, R9 Van Basten, R9 Il y en a deux Les trois bonnes réponses sont Platini Cruyff Et Van Basten Oui Voilà Nico 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 Effacez pas Effacez pas On fait un point sur les points Qui a pris quoi ? Trois points pour Medhi J'en avais deux Un point pour Nico Deux points pour Yanis Un point pour Margot Toi tu as un point pour justement Amine Deux points Non, trois points pour monsieur Comte de foot Moi j'ai dit Platini, Van Basten Deux points pour Joël Et deux points pour Yanou Est-ce que vous avez pu suivre la régie ? Ça va ? Oh le loser Amine un petit point, gentil Ça va, tranquille pour l'instant Trimide Mais c'est stressant C'est stressant Le chrono il Le chrono il m'a un stress En plus ça démontre en face Je suis pas mis des trucs de vieux comme ça La machine comme ça Hé mais, hé Medhi t'as kiffé là C'est dans mon air Important de rappeler pour ceux qui disent par exemple R9 ou d'autres joueurs d'Amérique du Sud Même si R9 est peut-être un peu moins concerné par ça Mais pendant très longtemps Les ballons d'or pourraient pas être gagnés Par des joueurs d'Amérique du Sud C'est pour ça que Marathine C'était pareil à un moment Ouais ouais en gros c'était joueur européen En Europe Donc pendant très longtemps ça a été que Tu vois genre les Poulets, les Maradonnais C'est Jean-Jouéa qui est hors Europe Qui l'a eu C'est un joueur à l'Afrique Ouais R9 Ouais Jean-Jouéa exactement Et R9 on a deux C'est un joueur à l'Ordre Rabat Madjer il aurait eu un ballon d'or On aurait eu un ballon d'or On aurait eu un Algérien ballon d'or Évidemment Voilà La hot take d'Amine On l'a eu On l'a eu des Algériens Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui C'est à vous de me dire Qu'est-ce que t'as signé Amine ? Quatrième question Quatrième question Déjà pas de 0-12 Pas de 0-12 déjà Quatrième question Qui est le plus jeune buteur De l'histoire de l'équipe de France ? Je suis pas sûr Réponse s'il vous plaît Warren Bravo Emery Donc du côté gauche C'est 4 points Du côté droit C'est 1 point La réponse étant Bien évidemment Warren Vous avez répondu Avant juste C'était qu'à Mafia J'avais complètement oublié Il y avait le Yanis Bravo En fait Il était jeune à un moment En fait C'est marrant Parce que justement Je me disais Vu que ça restait récent Peut-être t'allais penser Qu'il y avait un piège Ou quoi machin Attends Je vois des gens dans le chat Qui sont émus Ils me disent C'est le jeune depuis 114 ans Qui a marqué en 1914 Juste Fontaine Non Juste Fontaine Il n'était pas à première guerre mondiale Vous savez quoi ? Si c'est le plus jeune depuis 1914 Tant pis On re-name la question La réponse ça te la mène Désolé Ça arrive les petites coquilles Next question Next question les amis Elle compte quand même ? Combien De finale De Ligue des Champions Patrice Evra a-t-il perdu ? Oh Oh putain Combien De finale De Ligue des Champions Patrice Evra A-t-il perdu ? Je l'ai Je ne sais pas 100% Je pense que c'est 100 Combien tu dis ? J'hésite 100 Juste après cette question On fera un petit point de classement Il vous reste 7 secondes Attends Il faut juste noter un chiffre Putain Combien de finale de Ligue des Champions Patrice Evra a-t-il perdu ? Amine je te laisse écrire vite fait ton truc Ah j'ai changé Réponse S'il vous plaît 2 pour Mehdi 4 pour Conte de foot Et Yannou 3 pour Joël 3 3 3 4 Et la bonne réponse C'est 4 2004 avec Monaco 2009 avec Manchester United 2009 avec Manchester United Et 2015 avec la Juve Il était à la Juve à ce moment-là J'avais mis 4 J'étais sur la Juve Putain j'ai enlevé Yannou il a de la mémoire en fait Bah oui il s'est foutu nul Il dit j'ai pas de mémoire Du coup ça fait un point pour Yanis Ça fait un point pour Yanou Ça fait un point pour Conte de foot Si je dis pas de bêtises J'ai mis 4 Et c'est moi J'ai mis 3 Marco t'as mis 3 J'ai mis 3 J'ai mis 3 Ok j'ai oublié de points à personne Non Point à personne Super Maintenant qu'on est à la moitié De cette première phase de questions Je vous propose Un petit point classement C'est good ? Un petit point classement Ça va nous permettre de vérifier Qui en est où Monsieur Conte de foot Premier avec 6 points A égalité On va vérifier A égalité Yanou et Yanis 5 points Colombien 4 points Joël Amine et Margot Tire croisé 3 points Et Mehdi dernier avec 2 Mais peut-être 3 J'ai mis les 3 ballons d'or Ah oui c'est le point qu'on t'a enlevé C'est vrai Mais non mais c'était juste 0 Vous m'avez enlevé un point Parce que t'as triché Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit Ah non 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 Les amis les amis On n'est pas le bienvenu On n'est pas le bienvenu Ça fait quoi D'être à la place De ce que tu victimises C'est vrai Tu n'as pas compris ça Si je dois être honnête C'est vrai que j'avais dit Qu'on le comptait pas Mais la régie est plus sévère Donc C'est la voir C'est la voir qui décide Ok c'est bon C'est 0 On te met à 3 Hugo il est gentil Il m'a dit Donc tir groupé Il y a 4 personnes à 3 points C'est assez serré Tout est encore jouable C'est pas fini encore C'est pas fini Non tout est jouable Question assez difficile J'aime bien la difficulté Ok très bien Excuse-nous Lors de la saison 2012-2013 A Newcastle Il y avait beaucoup De joueurs français Il y en avait 10 Citez-moi en 5 Citez 5 joueurs français De Newcastle Lors de la saison 2012-2013 C'est pas du 1 point par joueur C'est 1 point au global Là ça ferait trop d'écarts C'est chaud C'est pas facile Franchement je suis Très bien Citez-moi 5 joueurs français De la saison 2012-2013 Je sais pas C'est un petit moment Il y a des sons de défenseur Allez j'accepte pour celle-ci Parce qu'elle est un peu longue Il faut écrire beaucoup de noms Vous laissez un petit 5-10 secondes Supplémentaires Le temps que vous C'est fini déjà Voilà oui Normalement c'est fini Depuis quelques instants Mais je vous laisse Y aller un peu Et c'est vrai que Je me rendais pas compte Parce qu'on connaît Par exemple On connaît Arsenal Pour le nombre de joueurs francophones Et je savais qu'à Newcastle Il y avait beaucoup Mais peut-être pas 10 Tu vois Ça m'a marqué Je fais n'importe quoi C'est bon ou vous êtes prêts ? Même double nationalité ça passe ? Comment ? Même double nationalité ça passe ? C'est-à-dire internationaux africains Moi j'ai une liste On m'a dit que c'était des français Ça me va Réponse s'il vous plaît Aux arboz Ah ouais Je suis con Ah Kabay Si jamais Fallait en citer 5 C'est-à-dire que si vous en avez cité que 3 Vous prenez pas de 3 Debussy Mais oui Debussy Donc du coup Fallait en citer 5 J'ai mis Enzogbia, Benarfa, Aïdara, Bumsong, Kabay, Debussy Montre tes réponses Enzogbia, Atembenarfa, Aïdara, Bumsong, Kabay, Debussy T'as cité 6 mecs Il y en a c'est pas la bonne époque HBA c'est bon Aïdara c'est bon Bumsong C'est pas bon C'est pas bon Kabay c'est pas bon Eh Kabay c'est bon pardon Et Debussy c'est bon aussi Enzogbia c'est pas bon Mais par contre Enzogbia c'est pas bon ça fait 4 3 Kabay, HBA, Sisoko, Sisoko c'est bon Les 3 sont bons mais du coup t'en as pas cité 5 2 Les 2 sont bons les 2 sont bons également 3, 2 Toujours pas de points Kabay, Obertan, Benarfa, Goufran, Debussy Bravo Et du coup monsieur le compte de foot Kabay, Goufran, Obertan C'est vrai les amis dans le chat vous avez dit que c'est dur Mais ouais c'était un point Mais vu que Joel Peut-être le chat vu que Joel est le seul Est-ce qu'on lui met pas un point bonus ? C'est le chat qui décide On va trouver le Bensky, Obertan et... On va trouver le support Il fallait en donner 5 Les amis est-ce que je peux vous donner la liste ? Je vous donne la liste Pendant que le chat il décide Mapuyanga Mbiwa Mathieu Debussy Masadio Aïdara Johan Kabay Moussa Sisoko Atem Benarfa Romain Amalfitano Sylvain Marvaux Gabriel Obertan Johan Goufran Effectivement ça fait quand même beaucoup Deux pour Joel C'est bon le chat a décidé C'est le seul C'est le seul Franchement mérité C'est vrai que Alors Allez d'autres questions difficiles Allez c'est parti Elle c'est une question Qui demande vraiment de la mémoire Lors de la fameuse remontée de l'OM Contre Dortmund en 2012 Dortmund gagnait 2-0 Et puis l'OM a gagné 3-2 Valbuena marque le but victorieux Qui sont les deux autres buteurs 2012 ? J'y ai plus Ah je sais que c'est Elle est difficile celle-là J'en ai qu'un Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai regardé cette vidéo Il y a genre 4 jours Lors de la fameuse remontée de l'OM Contre Dortmund Valbuena marque le but victorieux Qui sont les deux autres buteurs marseillais Il faut tenter des choses On pense aux attaquants de l'époque Ou des milieux Qu'elles en deux Ouais 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 c'était en 2012 2012 ? Ouais Je suis pas sûre du tout là Franchement je... Je piffe Allez je vous laisse encore un petit extra seconde Pour noter un ou deux noms J'ai eu pif de fou là Non c'est pas ça Envoyez du pif si vous êtes pas sûr de vous Il y en a deux Donc il m'en faut deux Je peux pas en mettre trois En espérant que deux des trois c'est bon Si on en a qu'un c'est mort Si vous en avez qu'un je vous donne un point Ah ouais ? Oui je suis gentil Ok vas-y là Non 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 T'as l'air c'était un point pour cinq trucs là Je peux pas donner un point pour un non Non c'est un point à prendre Et s'il y en a qu'un seul qui a sorti les deux Il prendra deux points comme ça Ok Les amis Ardoise s'il vous plaît Brandao Gignac Brandao Gignac Rémi et Stéphane aiment bien Brandao Niang Rémi Amalfitano Ayou Rémi Bonnard Zoubar Et la bonne réponse est pour Joël 3-2 Oui André Ayou et Loïc Rémi Et Loïc Rémi voilà Tu t'en rappelles des buts ? Et on avait un maillot orange ce soir là Et même Val Buena il met une espèce de frappe qui passe au dessus J'hésitais sur le deuxième buteur mais je savais qu'il y avait eu les débuteurs C'était le but où Val Buena il met du quart C'est ça Pas de souci Pas de souci On est éliminé Arsenal il perd 2-0 au même moment Nous on gagne 2-0 Il n'y a aucun monde qui est qualifié On passe un bon moment J'ai pleuré 2-0 dessus Les amis Il y a des joueurs français qu'on appelle C'est des joueurs un peu globe-trotteurs Ils bougent Ils font beaucoup de clubs Il y en a un en particulier qui a fait Quasi une dizaine de clubs dans sa carrière Il s'appelle Ronnie Rodelin Je m'en rappelle Citez-en moi 3 3 clubs ? Citez 3 clubs dans lesquels a joué Ronnie Rodelin Mais t'es incroyable C'est un mec qui a fait le tour du monde Franchement je vais pas mentir J'ai des clubs sous les yeux c'est francophone Il n'y a pas de FC Mumbai Ou de Flora Thali Tu vas pas te moquer de nous toi tu les as C'est bien parce que Moi j'ai son club formateur Franchement si vous m'en citez 5 et qu'il y en a 3 bons dans les 5 Allez vas-y je vais accepter Parce que franchement c'est pour vous faciliter un peu Allez Tu vas flex tu vas en mettre que 3 Soyons gentils Citez-moi 3 clubs dans lesquels a joué Ronnie Rodelin Parce que là j'avoue que l'enchaînement de question n'était pas facile Si je dois être honnête Je m'en rends compte doucement Amine je te laisse finir un dernier club Je me rappelle son club formateur Réponse s'il vous plaît Montrez à la caméra en face de vous Yannis faut que tu montes à la caméra Alors du coup Zurich Lorient Bruges Montpellier Dijon Saint-Etienne Grenoble Lille Lille Dijon Caen Caen Et Viantonon Enfin Guingant pardon Et Losc Saint-Etienne Rennes Nantes Lille Nantes Lorient Zurich Ball Lille Lille Nantes Caen Je vous donne la liste de tous les clubs Et vous me dites si vous en avez trois dedans Si ça vous va Rodez Nantes Trois Lille Lille Royal Mouscron Caen Guingant Servette Qui a trois ? Qui a trois ? Yannis en a trois Et notre ami Conte de Foot en a trois Ca fait un point chacun Bravo Bravo les amis Ca va Amine ? Ca va super Rony Rodelin Ca doit être un type incroyable ce mec J'avoue elle est un peu bâtarde celle là Non j'aime bien C'est bon Rony Rodelin Alors il y a un autre attaquant qui a fait le tour du monde Mais que vous connaissez un peu mieux Avec quel club Il a fait le tour d'Europe plutôt Alvaro Morata A-t-il réalisé sa plus grosse saison statistique en championnat ? Il y a trois points à prendre Un point si vous me citez le club Un point si vous me citez la saison Et un point si vous me citez le nombre de buts Et j'ai dit en championnat En championnat Donc avec quel club Alvaro Morata A-t-il réalisé sa plus grosse saison statistique en championnat ? Le but en championnat C'est pas un peu piège ta question ? Franchement non Ouais frère Mais on perd pas de points si on tente un truc Non tentez Il n'y a pas de perte de points Tentez vous en foutez En championnat le nombre de buts ? Oui en championnat Pas toutes compétitions confondues Bon allez 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 Je répète Avec quel club Alvaro Morata A-t-il réalisé sa plus grosse saison statistique en championnat ? Un point pour le club Un point pour la saison Un point pour le but Le nombre de buts pardon Tu es là Joël ? Je piffe Je vais R Il m'a dit que il a bien Je vous laisse finir de rédiger gentiment En fait je visite entre deux clubs Mais il y en a un je pense On se fait peut-être bait Attention si il y a deux clubs Il a été bon Réponse s'il vous plaît Moi je vais te dire Il fait son meilleur début de saison de sa carrière Donc moi je mets ça D'accord Atlético 2023-2024 Juventus 23 buts Montrez justement à la caméra Juventus 14-15 Atlético Madrid 10 buts 34 buts Atlético Madrid Juventus 2018 Enfin 24 buts Juventus 14-15 2014-2015 Juv 2018-2023 Je crois que je peux à peu près fièrement dire Qu'il n'y a personne qui a la bonne réponse Mais genre 0 points je crois C'est simple Real Madrid 2016-2017 Et 15 buts 15 buts en Ligue 1 Il n'a jamais mis 15 buts en Serie A Par contre Horrible Marco a raison Il fait son meilleur début de saison cette année Mais il n'a pas encore frappé les 48 buts Oui mais la saison n'est pas terminée C'est ça Il marque beaucoup Mais il est 15 buts en Serie A Non mais il est venu Il n'y a jamais mis 22 buts Après il a marqué beaucoup en Champions League aussi C'est ça qui doit nous C'est la saison du team C'est ça C'est le piège avec la Après c'est en championnat Tu vois parce que Toute compétition de Rufordji Il a déjà eu des saisons à 20, 25, 28 buts Mais parce qu'il marque des buts en coupe En coupe d'Europe La saison du Real Il est remplaçant de Benzema en plus Exactement Il joue avec l'équipe B C'est ça Et c'est la saison où le Real a une équipe B Et il tourne tout le temps Et dans l'équipe B Ouais c'est ça Il y a Asensio Il y a Rames Rodriguez Il y a Kovacic L'équipe B du Real cette année C'était une dinguerie Donc je crois que personne ne prend le point Désolé C'est vrai que la question n'est pas facile Allez on repart sur un truc plus relax Et c'est la dernière de cette phase Dans quel club a signé Raoul Après son départ du Real Madrid Dans quel club A signé Raoul Non ça va Si tu me montres Si je comprends que c'est le club Ça va je ne vais pas être grave Dans quel club a signé Raoul Lors de son départ du Real Madrid Faut juste tromper Finito Colombien 10 secondes Finito Finito Colombien Vas-y va Finito Tu l'as pas ? J'espère Parce que je fais le malade là Ouais je l'ai Moi je pense que je l'ai Non je pense que je l'ai Non je pense que je l'ai Non si là tout le monde là je l'ai pas Je vais sauter là Je ouvre la fenêtre Réponse Putain Moi je l'ai pas Ah non à l'endroit Yannisouet Oh c'est honteux Schalke Colombien Montre Alila Non c'est ce moment là Ça c'est ce moment là On se revient Je t'ai franchi ce photo en Instagram T'es occupé T'es occupé Jacques 0,4 Le club Le club était que Frérot il était pas encore là À ce moment là Le frérot c'était il y a au moins 10 ans C'est fumé il me dit quoi Laissez le se justifier Non en vrai j'ai commencé Al Je me suis dit je suis pas sur le bon truc Il me dit quoi Il me dit non mais va au bout de ton idée Il m'a dit un truc comme ça Il me dit aide moi Il me dit non mais va au bout de ton idée Il avait mis Al il y a un truc Ouais ouais Bon du coup ça fait 6 points Sauf pour du coup Nico et Margot Voilà fin de la première phase les amis Nous allons avoir un classement Ce classement va déterminer comme d'habitude des duos Les modifications vont être pour l'après Donc on va afficher le classement Et ça va faire les duos Les premiers et les deuxièmes auront un petit avantage Montrez le s'il vous plaît Je suis mignon toi quand tu prends Voilà Joël premier à égalité avec monsieur Comte de Foot Yanis en troisième Yanou en sixième Colombien Amine et Mehdi avec quatre points Margot avec trois On a du coup pour départager une extra question Qui sont tout en bas de mon runner Donc je vais tu vois Entre vous deux Pour déterminer qui est premier et qui est deuxième Pour ceux qui ont égalité à quatre points Il n'y a pas d'impact donc c'est pas très grave On écrit tout ? Comment ? Ça va écrire Ardoise ? Oui 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 Ah non non On écrit ou alors c'est Rapidité ? Vous levez la main Je donne la parole Et vous donnez la réponse Allez Qui a remporté Le ballon d'or 2007 ? Joël ? Deux secondes Non Réponse Réponse Comte de foot Caca Comte de foot premier J'ai buqué Mais fallait dire qu'il s'est trompé J'ai buqué J'avais dit Ronaldinho Mais c'était pas ça Pour ceux en quatre points on le fait aussi ? Oui Il faut le faire aussi C'est entre qui et qui s'il vous plaît ? Entre Amine C'est un triplé entre Colombien, Amine et Mehdi C'est simple Je pose une question entre tous les trois Et ensuite du coup celui qui répond en premier est cinquième Et ensuite c'est un duo 6 et 7 Est-ce que vous êtes prêts ? Colombien, Amine, Mehdi Combien de buts a marqué Lionel Messi lors de l'année civile 2012 ? 93 Faux Amine 91 Non Amine Cinquième C'est trop C'est trop Tu perds la dessus ça Colombien versus Mehdi Ah ça devait arriver Ah c'est le Mano Mano Tout à l'heure je leur ai rappelé un bon souvenir Mais vu qu'hier ils nous ont mis 3-0 Je suis obligé de poser une question qui est le pendant En quelle année l'OM a comptabilisé 0.LDC ? Ah vas-y Colombien 2018 Non 2017 Non Et je demande la saison Donc il faut me dire genre 2007, 2018 Ah ok ok Je sais pas 2009, 2010 Non 2015, 2016 Non c'est entre les deux Voilà comme ça je vous aide 2016, 2017 Non C'est entre les deux Entre 2015 et 2009 Donc ça réduit 2013, 2014 2011, 2012 Attends l'OM ou l'OM ? C'est pas possible Entre les deux 2013, 2014 Entre les deux 2014, 2015 Ouais je vais les gâts Mais entre 2011, 2012 et 2013, 2014 2012-2013 2012-2013 Mais 16ème Wouah Ah 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 Wouhou 2022 Vous m'avez entouré la saison jusqu'à un point où j'ai dit entrer Ah c'est horrible Je suis devant Colombien ma soirée réussie Bravo Bravo Pas de soucis On va rentrer le classement updaté s'il vous plaît Pour qu'on puisse du coup faire les duos Donc du coup Comte de Foot va être avec Margot Joël va être avec Colombien Yanis va être avec Mehdi Et Yanou et Amine sont ensemble C'est bon C'est bon C'est bon Je vous demande de changer pour rejoindre justement les petits duos Donc Monsieur Comte de Foot tu viens ici à côté de Margot Toi Amine tu vas avec Yanou Toi tu vas avec Ouais voilà Est-ce qu'ils prennent les Ardozes ou pas avec nous ? Les Ardozes on a besoin des Ardozes ou pas ? Euh non 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 Vous laissez les Ardozes à leur place Voilà Fin de la première fois Tu veux ta bouteille Nico ou pas ? Ah ouais je vais bien C'est bon Balance Donc là c'est simple Voilà je vous laisse faire connaissance Discuter On y va 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 On a fait exprès de donner des réponses Ouais C'est bon c'est fini là All good All good Super Petite précision parce qu'il y a quand même un avantage à avoir fini premier Ceux qui ont fini premier vous avez deux avantages sur cette phase là Premier avantage l'appel au tchat Vous êtes en galère sur une question Vous avez le droit de demander l'appel au tchat Comment se passe l'appel au tchat ? Ils vont spammer ce qu'ils veulent Et on pique une réponse au hasard Soit vous la prenez soit vous la prenez pas C'est peut-être la bonne réponse Et deuxième avantage Si vous êtes en galère sur une question Vous avez un extra 30 secondes C'est les deux premiers ou seulement ? C'est à dire que c'est à la fin d'un 30 secondes que tu es en galère Tu peux dire on active le 30 secondes supplémentaire Et vous me le dites Et donc du coup le duo de ceux qui ont fini deuxième Donc du coup plutôt Joël pardon Vous vous avez juste l'extra 30 secondes Donc si vraiment sur une question vous êtes vraiment en galère On peut dire ok là on l'active C'est bon ? Super Et ils disent c'est un désavantage Les gars du tchat Mais c'est sûr Je compte sur les gars du tchat portrôle Soyez pas des enfants J'ai essayé de faire enceint que vous puissiez participer Vous avez l'occasion d'être beau jeu Vous avez l'occasion d'être beau jeu Ou de vous amuser Ok Donc les amis en fait ça va commencer comment cette phase C'est simple ça va être des questions générales Vous répondez en duo sur vos ardoises Parlez entre vous Parlez doucement Parce que vous êtes proche de l'autre duo Donc donnez pas des infos C'est important Et à la fin les deux premiers duos se qualifient Les deux premiers duos se qualifient Les deux derniers partent en dernière chance D'accord ? Pour pouvoir être pêchés Est-ce que vous êtes prêts ? Oui Super Là on a vraiment de tout et de rien On commence Parcours de joueurs Il y a un asset qui va s'afficher Vous avez 30 secondes Vous devez me dire quel joueur se cache derrière cette succession de clubs On aime bien ça C'est quoi on écrit sur notre papier ? Vous écrivez sur votre ardoise et vous avez 30 secondes Timer de 30 secondes s'il vous plait Oui 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 C'est ça c'est juste ça Bravo bravo champion Ici on est sûr de nous et on verrouille la réponse C'est bon ici aussi On envoie un message fort Vous êtes duo contre duo Donc cachez vos ardoises Attention qu'il n'y ait pas de triche Bon vous avez tous écrit quelque chose Je vous propose de reveal Les réponses Douglas Costa pour tout le monde C'est une bonne réponse Ok il y a des gens qui copient Monsieur Douglas Costa Deuxième question Regardez la petite assette On voit monsieur dribbler et jambes de feu Il n'aura pas eu la carrière C'est extraordinaire que ça C'est un joueur qui nous a un petit peu marqué à cette époque là Les amis Je me peux ? Oui excusez moi Les amis deuxième question Au plus proche Quel fut le montant du transfert D'Elakim Mangala Lors de sa signature à City En 2014 En provenance de Porto Indice à l'époque C'était le défenseur le plus cher du monde C'est bon Donc il me faut une somme Et c'est le duo au plus proche Qui marque le Porto C'est bon ? Nous c'est bon Je vous laisse gentiment Non 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 Vas-y 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 N'hésite pas à écrire N'hésite pas à l'air Il reste quoi ? Il reste 5 secondes T'es avec le krach là Avec le goût Non t'es avec le raliste Moi chacun le krach Mais lui il fait le malin C'est bon C'est bon C'était un Alors que moi je suis un Avec le transfert marx sans bonus J'ai une somme différente J'ai sous les yeux une somme différente C'est avec les bonus ? On prend ma somme C'est simple Montrez vos réponses 80 millions pour Joël C'est complètement faux 50 millions pour Yanou et Amine 62, 33 Ça va Yanou et Amine ? C'est rien Moi je suis sûr que c'était Alors en fait c'est simple Moi sur transfert marx Ça m'a montré 45 Mais de tester 53 Et même carrément 53,8 Donc ça se joue peut-être 45 millions de livres Ou c'est peut-être 45 millions de livres Mais après moi ça me marquera Les 5 millions On a existé entre 45 et 50 Non mais je l'ai sous les yeux 45 millions d'euros Bah non du coup On va aller beaucoup le transfert Les gars c'était il y a Il y a pas longtemps Pardon Ok J'étais trop fort de moi C'est bain Alors La VAR dit qu'il y aurait un problème Du côté Columbia et Joël Pourquoi ? Vous avez deux ardoises Et vous adaptez selon les réponses C'est rien C'est l'arbitre C'est rien L'arbitre Et c'est pour ça C'est pour ça qu'il te disait On a fini On a fini Et t'as dit Je laisse le temps à tout le monde Ce qu'on voulait Qu'eux nous regardent Il regarde ce qu'on fait Pour les baits Donc il nous incite à tricher Il y a une fois où tu vas en pire Il y a un fois où tu vas en pire Il y a un fois où tu vas en pire C'est l'arbitre C'est l'arbitre C'est l'arbitre Franchement On veut gagner Non mais c'est une technique Les avis Les avis Les avis Et pour preuve qu'on a pas triché On a eu une mauvaise dépense Les avis Juste ça Je pense que c'est vrai ce que vous dites Donc pas de désavantage Par contre vous arrêtez Vous écrivez sur une sale ardoise Et tout le monde écrit que c'est une sale ardoise C'est bon ? Troisième question Allez on y va Sur la fameuse reprise de volet de Zidane en 2002 Qui est le passeur de Suzy ? Sur la fameuse reprise de volet de Zidane en 2002 Face au Bayard Leverkusen Qui est ? Le passeur décisif Tout le monde l'a vu Tu veux que je regarde encore ? C'est pas Très beau centre en plus Dans une condition difficile en fin de course Est-ce que Moriantez qui fait dessus le travail ? Cinq secondes Et je vous demande vos réponses S'il vous plaît Montrez à la caméra Roberto Carlos Pour tout le monde C'est un point pour tout le monde Merci C'est bon Non non sans doute Il a pas le suce C'est bon Il a fait sauvrer du Numéro 3 Numéro 3 Parce qu'il avait des norts C'est une de la quise Ça peut t'appeler de quoi ? C'est un point pour tout le monde Carvalon C'est un point pour tout le monde C'est un point pour tout le monde C'est un point pour tout le monde Il a pris le 9 après Richard Ouais mais il avait 11 ans Non Non Les amis Les amis Vous parlez tous en même temps Je comprends plus rien dans le chat Mais qui s'appelle Erso ? Là il a voulu faire le mal Si c'est tout C'est faux Mais si c'est faux Bah moi je pose Dans ce cas là Parce que moi je l'ai compris Le Roberto Carlos Ça aurait pu être qui ? Si c'est une erreur Elle s'est compris C'est la même chose C'est pas son nom C'est pas son nom C'est pas son nom On l'accepte pour cette fois Mais écrivez Mais après Les gars C'est de la même manière Si quelqu'un avait écrit CR7 Je lui aurais pas demandé De bien écrire Ronaldo Les gens s'appellent sur ça Non non c'est nos ennemis maintenant Il m'a apporté sur vous S'il vous plaît La contestation commence à aller un peu vite Moi je pense que c'est l'arbitre qui décide Les amis On n'a pas de retour dans les oreilles Donc on se fait Vraiment à des moments Ils comprennent rien dans le chat Donc parlez pas à tous en même temps Parce que c'est le fou Écoutez Zach S'il vous plaît Troisième question Ça passait tranquille QCM Quatrième question Quel était le numéro de maillot De Luka Modric Lors de son arrivée au Real Madrid Première réponse 10 Deuxième 14 Troisième 19 Quatrième 24 Je vous laisse vous concerter Le timer est en cours Quel était le numéro de maillot De Luka Modric De son arrivée au Real Madrid Je pense que là on peut 10, 14, 19, 24 Tu les as des retours On peut rivier ? Ouais On peut rivier ? On peut rivier ? 2, 1 Réponse s'il vous plaît 24 pour Yannou et Amin 14 Et c'est un point Et c'est un point pour Joël Et Comte de foot Du coup leur duo Pardon La bonne réponse Était 19 On continue les différents types de questions Vous voyez il y a tout Il y a du au plus proche Du QCM Du Tiki-taka Et je continue Il n'y a pas de question League 2 Ah c'est beau Il n'y a pas de question League 2 Hugo il y a des questions League 2 ? Les prochaines produits seront un des deux Il va en faire Elle a raison c'est de la culture foot C'est vrai Si tu cites le meilleur buteur de League 2 C'est un point Alexandre Mendy C'est un point Plus sérieusement Zérovan elle a raison Margot Et la prochaine fois on ajoutera de la deuxième division Parce que là C'est du foot C'est du foot Tu peux citer 5 heures de Laval 5 heures de Laval Non mais elle a raison Mais Laval est un palindrome Donc tu peux le dire à l'envers Dans les deux sens c'est vrai Un point Un point Bravo Plus sérieusement on rigole Les amis Prochaine question Qui est l'intrus ? On va vous montrer Et cette fois c'est pas un montage dégueulasse On va vous montrer un joueur Et un club à côté Qui n'a pas joué dans le club Qui lui a été assigné A7 S'il vous plaît C'est Kofofana à Manchester City Wilfried Zah Manchester United Alvaro Negredo à l'Atlétique Bilbao Ou Nolito au Parsa Qui n'a pas joué Qui n'a pas joué dans ce club là C'est bon je pense qu'on peut y vivre C'est juste qui n'a pas joué dans ce club Je pense hein Kofofana je l'ai Aucun des cas C'est Kofofana en jeune C'est Kofofana à Manchester City Zaha United Negredo à Bilbao Ou Nolito au Parsa C'est ça en jeune Ok Petite précision Si c'est utile Avoir appartenu au club est suffisant Ok Alors qu'on me dise pas Gna gna Je vois de qui tu parles Il faut écrire quelque chose s'il vous plaît Yannis Et après on reveal Reveal s'il vous plaît Yannou Amin Allez-y reveal Let's go Negredo Fofana A Manchester City Nolito Et du coup Fofana Et la bonne réponse Est pour Yannis Et Mehdi Effectivement Alvaro Negredo n'a jamais joué A Balaceti Bilbao Par contre j'avoue que même moi Nolito au Barça Si Elle n'avait pas Mais par contre C'est Zaha qui m'a fait du démi Il a appartenu à United Oui il a appartenu à Manchester United C'est Zaha La base on mettait Zaha Ouais c'est bon C'est bon ça Non vous avez été bon Vous avez été bon Non Non T'as vu Qui sont ou quels sont Les deux joueurs Avoir gagné Le joueur africain de l'année Plus de deux fois Qui sont les deux joueurs Avoir gagné Le prix De joueur africain de l'année Plus de deux fois Joueur africain de l'année Moi on m'a écrit Donc c'est joueur africain de l'année Je sais pas si c'est ballon d'art africain Mais les joueurs africains de l'année J'ai dit plus de deux fois Réfléchissez il reste 5 secondes Il n'y a pas un nombre précis J'ai dit J'y sont les deux joueurs Ils sont deux Je vous laisse finir d'écrire Je suis gentil Je suis très gentil Faites un choix Joël Colombien Il faut soit vous écrivez C'est bon Ok Réponse s'il vous plaît Yaya Touré-Eto Yaya Touré-Drogba Eto-Sala Et Eto-Sala La bonne réponse C'est pour Amine et Yadou Vous êtes bons Samuel Eto et Yaya Touré Quatre fois chacun Et Sala Mané Parce que forcément Les gens ont posé la question Et ils l'ont beaucoup doté Deux fois chacun Et Drogba pareil Plus de deux fois C'était plus de deux fois C'est ça que j'ai précisé Plus de deux fois Drogba c'est deux Drogba c'est deux Salah c'est deux Mané c'est deux Donc là on a deux Qui ont fait quatre Il y a Touré quatre fois Il y a Touré Un monstre On passe encore Sur un autre type de question Je vais vous demander Donc vous allez avoir Un A7 c'est pareil Qui était-ce ? Et là vous allez avoir Ah non Est-ce qu'il faut juste Que je cite ? Tu me dis Hugo Vous devez regarder l'A7 Et devinez quel joueur c'était Non mais pas de soucis On a un A7 Vous avez 30 secondes Qui était le numéro 21 Du PSG En 2016 2017 Attention il y a nous Colombiens je sens Il y a une petite altercation Mais rien de méchant Carrément je réponds pas Pas de soucis C'est pas ce numéro Il me reste combien de temps là ? T'es en phase avec celle-là aussi ou pas ? Il reste quelques instants C'est terminé Réponse S'il vous plaît Pastoré Fini d'écrire en deux-deux Écrit 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 en deux-deux Allez c'est bon stop Stop Rabiot pour nos amis Conte de foot et Margot Et Pastoré Pastoré c'est le 27 Et il n'y a aucune bonne réponse La bonne réponse c'était Atem Benarfa qui a dit J'ai choisi le 21 Parce que j'aime l'équipe 21 Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai J'avais de la plus c'est parce que je copie pas Oui oui il a pris le 21 Parce qu'il aime l'équipe 21 Je pensais que vous l'auriez eu Yannou Amin On est horrible Est-ce qu'on fait un point classement pour celle-ci Hugo ? Petit point classement sur les duos Parce que ça déterminera l'ordre de début de la question d'après Parce que la question d'après il va falloir se passer les trucs Ok Trois secondes Ça va vous allez bien ? Vous êtes en accord avec votre duo ? Non ça va Margot compte de foot il y a des synergies Tout rôle Super Mais chaque duo est ressorti à des moments sur une question particulière Joël et Colombien vous avez été pas mal Amin Yannou également pas mal Mais ça nous permet d'avoir le casting Oh numéro 1 Amin Yannou Compte de foot Margot 3 points Yannis Medi 3 points Joël Colombien 2 points Et ça me régale que ce soit comme ça Parce que dans ce cas là on va commencer Sur un sens inverse vu qu'il y a deux égalités La prochaine question est super simple Ok super simple Vous allez devoir me citer à tour de rôle En commençant par le duo Joël Et ensuite on passe à Yannis Medi Margot compte de foot Et vous en dernier On peut se concerter avant de le Non concertez vous quand vous entendez Mais vous vous allez devoir répondre en premier Et c'est assez facile au début Oui vous allez devoir répondre Citez moi Et en fait si vous avez pas de réponse Si vous avez faux Vous êtes éliminé et ça continue Et il y a le point à aller prendre au bout Excuse moi j'ai oublié de préciser les modalités Ouais c'est mort subite Ok C'est ça Et vu que c'est assez long On peut même peut-être donner deux points sur celle-ci Citez moi à tour de rôle Chaque duo Une recrue de Chelsea Depuis janvier 2023 Oh l'enfer Quand ils ont été rachetés Et croyez moi il y en a beaucoup Janvier 2023 Janvier 2023 C'est le premier mercato post-rachat Commencez Euh... bah vas-y Modric J'en ai un Modric Modric J'ai entendu Modric J'allais t'étrangler Il a dit Modric Mais bon Modric ça passe bien sûr Enzo Fernandez ça passe Ugo Choukou le mec de... Ugo Choukou c'est bon Palmer Palmer c'est bon Joao Félix Joao Félix C'est un prêt mais on va l'accepter On va l'accepter Janvier 2023 Janvier 2023 Kaitseido 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 c'est bon Lailar Badia Chil Badia Chil c'est bon Jackson Nicolas Jackson c'est bon Euh... On commence à avoir des regards compliqués Dis-A-Z Dis-A-Z c'est bon Bien joué Bien joué champion C'est lui C'est le champion Choukou Mecha c'est bon Malo Gusto Malo Gusto c'est bon Après la vente Yannou Amine On s'en fout On s'en fout J'ai plus moi Non mais c'est avant C'est avant C'est avant frère Sterling c'est avant Sterling c'est 4 mois avant Dommage Éliminé pour le duo Amine et Yannou Joël Euh... Regarde j'ai pas entendu C'est ce qu'ils ont dit Tac tac Vous avez 5 secondes 5 secondes ok 4 3 2 1 Un non Euh... Éliminé Nkunku Nkunku c'est bon Nicolas Jackson Déjà dit Je vous laisse l'occasion De dire peut-être 1 en plus Je vous donne l'occasion 3 en plus Nkunku c'est de la crise Fofana Fofana Est-ce que Fofana Ça rentre Ah oui Non non pose 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 Ça rentre Parce qu'il y a Wesley Fofana Mais qui a été fait avant Si je ne dis pas de bêtises Mais il y a Datro Fofana Datro Fofana Ah oui J'ai entendu Fofana C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est juste pour rien Est-ce qu'il y a des questions On peut rentrer Ce soir qui sont achetés Mais qui sont prétés direct Ouais ça compte Ça compte Ça compte Moi je vais aller sur Roméo Lavia C'est bon C'est trop fort Il est chaud Après Fofana Cinq Quatre Trois Deux Un Rien Dommage Alors le point Du coup les deux points Pardon Voir à Yanis et à Mehdi Vous avez été très bons Et il y avait encore Une chier de mec Il y avait Sanchez Le gardien Robert Sanchez Noni Maduweke Angelo Washington Diego Morera Ils ont pris Angelo Effectivement également Même Kendri Paez Et tout Enfin il y avait encore Vraiment Facile Je crois le disque J'ai oublié des mecs Il y avait vraiment Encore beaucoup de monde Donc voilà Elle était pas facile Celle-là Donc du coup Je suis content De vous donner deux points Merci On repart Sur un truc Qu'on a donné au début Pour rappel N'oubliez pas Que vous avez soit L'aide du chat Ou 30 secondes supplémentaires Je tiens à rappeler Vous avez des avantages Prochaine question Nouvelle asset Parcours de joueur On repart Gentil On est sur un mec Qui a voyagé De la Ligue 1 De la Première Ligue On voit également Un petit peu de série 1 Carrière Le chaos La carrière chaotique C'est ça ? Tu crois ? Ouais C'est dans l'ordre Ou pas Ligue 1 Je fais rêve Zach C'est dans l'ordre Votre club ? Oui c'est dans l'ordre Il me semble Si je dis pas de bêtises Non mais je pense C'est dans l'ordre Il est passé Il est 4 premiers Après je me débrouille 4 premiers je pense Ça m'étonnerait pas Qu'il soit allé Après se perdre L'Italie Ouais c'est vrai C'est fort Et il faut écrire quelque chose Parce que c'est terminé Dans 5 secondes Celui là il est peut-être Un peu dur Moi je l'aurais pas eu Si j'avais pas la réponse Si on a la bonne réponse On l'a eu tout de suite Ok Réponse Mais je suis pas sûre Réponse Je l'ai pas Yannis il est solo là Rivière Tabanou Goufran Et vous ? Et ben c'est Margot Et le compte de foot C'est toi Margot Tu l'as eu ? Ah bah bravo Emmanuel Rivière Ah ouais Pas facile Ça m'est venu tout de suite moi Questa Tétienne Toulouse Monaco Newcastle Osasuna Metz Couchenza Calcio Croton Je pense qu'il y aura pas assez d'images Le chat ils se sont choqués Voilà Fallait que je le dise Bravo Margot Vous avez été très bons Et Margot elle a pas eu tort Dès que ça a touché un tout petit peu à sa zone Tu refoutes les gars On va parler des stars Il a pas joué en Ligue 2 quand tu y joues en plus Ouais mais ça t'est tenu en Ligue 2 Donc laisse moi envoyer un petit Avant qu'on les rejoigne Euh QCM Et celle-là Elle m'a régalé Qui fut Le dauphin Du Bayern Munich Lors de la saison 2017 2018 Wolfsburg Schalke Mönchengladbach Ou Offenheim Quelle équipe Fut Le dauphin du Bayern Munich Lors de la saison 2017 Y'a pas un 2018 Bien joué Si c'est ça c'est une dinguerie Si ton analyse elle est bonne Tu peux répéter les gens s'il te plaît Bien sûr Elles sont en face de toi Wolfsburg Schalke Mönchengladbach Ou Offenheim Vous avez 10 secondes Ouais Je pense qu'on s'est juste C'est un défi Je pense qu'on s'est juste C'est un défi Je pense que 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 c'est un défi Notez quelque chose s'il vous plaît Et c'est les réponses Là on reveal ? Non ? Attends Yannou ? Faut noter Réponse s'il vous plaît Wolfsburg Offenheim Offenheim Schalke 04 C'est Schalke 04 Alors faites expliquer Pourquoi c'est Miss Offenheim Pourquoi ? On a fait par élimination Et vous n'avez pas joué contre Si L'année d'après L'année d'après Ils sont Donald Poole avec City Shakhtar Et nous On a fait par élimination Parce que Ça date Et d'ailleurs Pour l'anecdote Parce que vous connaissez Le championnat allemand Ils étaient deuxième Avec un petit 21 points de retard Génial Sur 20 journées Parce qu'il y a 2 équipes là-bas Oui voilà Sur 8 journées et demie Parce qu'ils sont 4 Donc c'est quand même C'est très très fort On repart sur un petit Au plus proche Les amis Combien de buts Ont été marqués Lors de la coupe du monde 2022 Hein ? Au plus proche Et c'est ce qui a Combien de buts Ont été marqués Lors de la coupe du monde 2022 T'as une idée Après t'en as 8ème Je suis mort Amin Ça l'a fait buggy 40 40 40 40 40 40 40 40 T'es pas à 3 et demi J'étais joué 3 On va dire Il va falloir noter quelque chose S'il vous plaît Notez Si on est pile poil On a un point plus Si c'est pile poil Vous avez un point plus Largement mérité Non Réponse s'il vous plaît Allez Non Non Trop tard 260 buts Pour Joël et Nico Ça fait quand même Vous avez craqué 117 buts 116 buts 146 buts Et la bonne réponse est pour Yannis et Mehdi C'est pas un pile poil C'est 172 buts Soit une moyenne de 2,68 buts par match Nico c'est ma réponse Nico j'en ai une Sans mentir C'était une coupe du monde hyper prolifique 2,68 buts par match C'est un délire C'est un délire C'est un délire Vous aviez quoi ? En fait j'ai pris le nombre de buts de l'équipe de France J'ai divisé par 3 pour avoir une moyenne J'ai fait 5 Et je me suis dit 5 fois 32 pour avoir une moyenne Et ça s'approchait Ça t'aurait fait Bah ouais ça t'aurait fait 160 Bah ouais Ah ouais Et sans qu'il ne s'est pas calculé Du coup il s'est pas calculé Il a 1017 5 fois 32, 117 Non t'aurait été pas mal Je rappelle Si jamais A toute fin utile Il y a des jokers N'hésitez pas à les utiliser Vous pouvez les trigger quand vous voulez Ok Et ça me fait très plaisir Petite info On est plus de 12 000 viewers Donc merci J'espère vous passer Une bonne soirée Merci ça me fait très plaisir Celle là Cette question me régale Et carrément S'il n'y a qu'un seul groupe Qui a la bonne réponse Je donne 2 points Ouf Allez on va la manger Là ça va vous demander de la mémoire C'est sur un match Que vous avez tous regardé Donc j'ai pas d'hésitation Décrivez moi L'évolution du score Lors du match France-Argentine Pendant la coupe du monde 2018 C'est à dire que vous me notez Toute l'évolution du score Il y en a beaucoup Vous me notez C'est à dire Genre je vais dire au hasard Mais si par exemple Il y a eu 2-2 Puis ensuite 3-2 Puis ensuite 3-3 Puis ensuite 5-4 Bon ça saute pas jusque là Mais but par but 2018 S'il n'y a pas assez de place Vous prenez la deuxième ardoise 2018 2018 2018 Je laisserai quelques petites extra secondes Celle là Parce que voilà Il y a 5 secondes normalement Mais je vous laisse quelques petites extra secondes Je tente un truc Et c'était un match de fou Si jamais je donne un petit exemple Parce que quelqu'un l'a dit dans le chat Il est passé par exemple D'un 2-1 à un 4-2 On ne passe pas d'un 2-1 à un 4-2 Il faut décrire le processus entier Voilà Comme ça vous ne dites pas Que vous ne saviez pas Finalisez vos réponses s'il vous plaît Aminianou Yannis Mehdi Les buteurs Non les buteurs C'est dur hein Oui Elle me régale celle là J'étais trop content de cette question C'est bon Terminé Finissez d'écrire Un instant Je vous laisse 5 4 3 2 1 On est juste en train de finaliser Juste vite fait Réponse Non mais frère Ça va aussi Allez c'est bon Stop On montre On montre Pardon Alors On fait 1 par 1 Du côté de Yannou et Amin 1-0 1-1 Vas-y décris 1-0 Pour la France Égalisation 2-1 pour l'Argentine 2-2 3-2 4-2 4-3 Vous avez pareil Vous avez pareil On n'a pas pareil 1-1-0 1-1 2-1 Et derrière Et derrière 2-2 2-3 2-4 Pour la France Non Ça fait 3 bonnes réponses Effectivement Pour les 3 groupes Bravo Vous avez été chaud Et c'est le groupe Qui a pris le plus de temps Qui a servi la bouffe Comme quoi Je pensais que c'est l'Argentine Qui ouvrait le score Non c'est effectivement L'équipe de France Vous croyez qu'il y avait 4-2 déjà C'est bon vous êtes prêts On peut continuer Let's go Encore une fois Qui est l'intrus Ah ouais Tiago Mota A l'Atlético Madrid Emre Can Au Bayern Jean-Claire Thaudibaut Au Benfica Ou Fabian Ruiz A Valence Il n'y en a aucun qui me choque Tiago Mota Tiago Mota A l'Atlético Emre Can Au Bayern Fabian Ruiz A Valence Ou Jean-Claire Thaudibaut Je vous laisse noter vos réponses C'est terminé Notez vos réponses Et montrez-les S'il vous plaît Dans un instant Fini Thaudibaut Chan Chan Et Chan Et la bonne réponse C'est Fabian Ruiz Putain A Valence Emre Can Et quelques-uns Il est passé par la Valence Je crois qu'il est formé là-bas Tu vois Mais Can Au Bayern Il a joué quoi Formé là-bas Jean-Claire Thaudibaut A joué au Benfica Effectivement A un moment Tu l'avais Tu t'es pas fait confiance Il a Il a même fait 7 matchs là-bas Il y a Charette même Qui dit dans le Tchad Chan a remporté la LDC En 2013 avec le Bayern Il était sur le banc Il était jeune J'espère Il était tout jeune Prochaine question Et encore une fois S'il n'y a qu'un seul duo Qui me sort les 3 bonnes réponses Donc cette fois Il n'y a pas un point par bonne réponse Je demande les 3 D'accord Citez-moi 3 joueurs Ayant marqué Plus de 15 buts en Liga La saison dernière Lors de la saison 2022 En Liga En Liga Liga espagnole Liga Ok j'ai compris Liga Liga espagnole Voilà 3 joueurs qui ont marqué Plus de 15 buts en Liga Petit indice Ils sont 6 15 ou plus 15 ou plus S'il a marqué 15 buts pile C'est accepté Il était encore là Ouais Ouais Je pense qu'il est toujours dans l'intention Ouais mais il a mis au but Moi je te fais confiance Citez-moi 3 joueurs Ayant marqué plus de 15 buts en Liga Lors de la saison 2022-2023 Je pense qu'ils n'ont pas mis ça S'il est à faire un truc de merlaine C'est sûr On a le droit d'en mettre que 3 3 Non on peut pas Il a dit on doit mettre 3 Il a dit il faut 3 2022-2023 Non mettez-en 3 On peut en mettre que 3 On peut pas en mettre un Mettez-en T'as dit 6 C'est quoi vas-y 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 C'est bon C'est terminé Réponse s'il vous plaît Ouais je pense que Lewandowski Aspas Vinicius KB9 Grisou Vinny Lewandowski Lewandowski Benzema Aspas Lewandowski Grisou KB9 Hoyer Zabal Et c'est une bonne réponse pour Yanou Amin Et Yanis Emedi Je vous cite les 6 Lewandowski Pichichi 23 buts Benzema 19 buts Le Grand Joselu 16 buts Bonha Iglesias 15 buts Muriki 15 buts Griezmann 15 buts Et Vinicius C'était 10 buts Voilà pour ceux qui veulent le savoir 10 buts Vinicius Et on peut faire un point classement Et donc on va faire un point classement Et c'est vrai que vous avez bien fait de sortir un attaquant un peu Oji de Liga Je peux capter Mais voilà Compliqué Yanis Emedi Premier avec 9 points Amine et Yanou 7 points Toujours la corde Monsieur Comte de Foot et Margot 5 points Et Joël Colombien Toujours 2 On a eu 2 points classement 0 point Les deux Parfois Mettre 2 grands attaquants Parfois Ils ont switché C'est bien C'est bien C'est pour ta sécurité Yanou T'as raison Alors pour vous dire Il reste encore Oui vous pouvez encore vous rattraper Il reste 5 questions Et après ça Si vous êtes encore dernier Et bah du coup Il y a un petit Une petite dernière chance Et la dernière chance D'ailleurs c'est entre les deux derniers du haut Si jamais C'est les deux premiers qui sont qualifiés Les deux derniers vont en dernière chance Est-ce que vous êtes prêts ? QCM Comment Cristiano Ronaldo A-t-il inscrit Son premier but En première ligue Première réponse Coup franc Deuxième pénalty Troisième tête Quatrième face à face Si on a l'adversaire C'est un point plus Oui Si vous avez l'adversaire C'est un point plus Il propose un jeu là En pénalty trop tôt Je pense Les gars 10 secondes Comment Cristiano Ronaldo A-t-il inscrit Son premier but En première ligue Et c'est terminé Je vous demande La réponse S'il vous plaît Non Alors toi si tu sais pas Hop Hugo j'espère que t'es solide Sur les appuis La bonne réponse A priori C'est un coup franc Contre Portsmousse Et on a la 7 Ça fait un point Chacun Et je crois qu'on a la 7 Il a envoyé un coup franc Bon vous doutez bien Je vais pas montrer On va éviter les problèmes Mais a priori C'est bien ce coup C'était son Putain c'est son Ah ouais putain C'était un premier C'est son C'est vous J'ai voulu Je fais confiance Vous avez plus club Non Je suis mort parce que Dans le chat Il commence à me balader Ptdr que l'image Les gars Non le compte Tu vas pas sauter On a un business Il commence à faire tourner Exactement Les amis On est dans de la première ligue Restons-y Au plus proche Vous êtes prêts ? Au plus proche A quelle minute précise Donc avec les secondes Fut marqué Le fameux but de Sergio Aguero Ça va je l'ai pas trop mal fait Ça va j'ai été correct Donc il me faut les secondes avec Les secondes Il faut les secondes Écoutez jusqu'au bout Et s'il y a un seul tout pile C'est deux points Au moins Au moins Ça va être les secondes Vas-y 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 Peut-être dis-moi Mais peut-être parce que J'ai romantisé À quelle minute Il reste 15 secondes À quelle minute Fut marqué le but du titre De Sergio Aguero En 2012 Je crois Je suis peut-être emballé Je suis pas juste Toi tu l'as toi Je crois Avec la seconde Je sais plus 5 4 3 2 1 Réponse 93 45 96 02 94 03 94 35 Et la bonne réponse va pour Joël Et Colombien Parce que la bonne réponse T'es sûre ? T'es sûre ? C'est combien ? Non non Hugo Bah oui Bah oui Hugo m'a dit des bêtises 93-20 C'est nous Donc c'est bien vous C'est bien vous Désolé Bravo C'est pas grave C'est bien Question d'actualité Avant le 14-0 Avant le Avant le 14-0 Infligée par la France A Gibraltar Quelle était la plus grosse victoire De l'équipe de France Avant Un point pour le score Un point pour l'équipe Donc l'équipe de France a gagné 14-0 contre Gibraltar Est-ce que si on dit le stade le match peut jouer c'est bon ? Non frère ça va Juste le score là Score Et si tu cites l'équipe contre qui c'était il y a aussi un point Et si il y a l'année ça fait un point ? Oui oui bah c'est bon frère Si tu me sors la couleur du maillot aussi Parce qu'il y a un monde Il est en train mettre le diffuseur là quand même Parce qu'il y a un monde Ou si c'est le match en question J'en avance J'ai toutes les infos Mais je suis pas sûr Il a mis tous les buteurs là quand même C'est quoi un extra point si vous me citez les débutteurs à l'oral Réponse vite Parce que j'ai dit la réponse Non réponse Non il a écrit l'équipe J'ai vu il écrivait l'équipe 10-0 Azerbaïdjan c'est bon 10-0 c'est bon Donc 2 points pour Yannis et Mehdi J'avais mis 9-0 Ouais mais tu veux citer le stade peut-être Non Arrête 10-0 du coup ça fait 1 point pour Yannou et Amine Et 1 point pour Margot Et monsieur compte 2 Non c'est 2 points pour vous Comment ? C'est 2 points pour vous Et effectivement je regardais Il écrivait En plus j'ai dit il est débuteur Je suis un abruti C'est moi qui est Je passe à toi Ne te rabaisse pas 9 On a mis 9 T'es 3 J'ai rarement vu un frère comme ça T'es 3 un mec gentil Rappel Et c'est vrai que c'est un peu difficile Vous avez toujours des jokers Et pause Il reste 3 questions Après c'est perdu Donc je vous invite à les invoquer Bravo On va commencer avec la dernière équipe C'est qui la dernière équipe Hugo ? C'est nous Fièrement C'est qui la dernière équipe ? Lanterne rouge Oui Joël et Colombien On va commencer Après ça part dans l'autre sens Ça part côté Yanis et Mehdi Ou ça part côté Amine et Yalou Pour la cohérence du classement C'est une liste Parce que vous allez devoir me citer des choses Comme tout à l'heure La mort subite Ok On va commencer du côté de Joël On va partir après Amine et Yanou Compte de foot Margot Et après Yanis et Mehdi Citez-moi A tour de rôle en duo Un joueur Ayant coûté au moins 100 millions d'euros Hors bonus Hors bonus Source transfert Je vais laisser Joël Neymar Neymar Bien évidemment c'est bon Après Coutinho Coutinho C'est bon Mbappé C'est totalement bon Coutinho a été dit Donc Dembélé Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé c'est bon Pogba Paul Pogba c'est bon 105 millions Une réponse Garrett Bale Garrett Bale c'est bon 101 millions C'est le plus bas C'est littéralement le plus bas Grisou Grisou c'est totalement bon Bellingham Bellingham c'est bien sûr Bon Mbappé Déjà dit Je vous laisse Une seule chance en plus Ok Vite C'est doux C'est bon J'ai été sympa Si vous dites quelqu'un Qui a déjà été dit Je donne une deuxième chance Pour tout le monde A vous Ronaldo Qui Cristiano Ronaldo à la juve Cristiano Ronaldo à la juve C'est bon Bah oui Declan Rice Declan Rice c'est bon Jack Grealish Jack Grealish c'est bon Et là il commence à ne plus rester grand monde Bien vu Si vous allez jusqu'au bout C'est point pour tout le monde Joël Colombien Il va me falloir une réponse Joël Colombien Il va me falloir une réponse Il a un Harry Kane Harry Kane C'est moins de 100 millions en bonus Mais tu te glossais le Bayern C'est pas mal Ça aurait pu être pas mal Et là je crois Si je dis pas de bêtises Vite fait les gars Je crois qu'il reste que 3 bonnes réponses Ah ouais Ok Il reste 3 possibilités je crois Neymar Adilal Putain C'est 90 millions C'est faux Non On a pas de toute une chance Non Colomb Wani Colomb Wani c'est pas bon Enzo Fernandez Déjà dit Ah pardon Vous avez une chance C'est bon Non mais je le fais comme tout à l'heure Vous avez une chance Vous avez une chance Moudrik Qui Moudrik Non c'est ça L'Ukrainien C'est pas sans avec Orbonis On est tous sortis au même tour Vous êtes tous sortis Vous avez tous dit des fautes Ça repart Ça repart Jouer les Colombiens Alors attends S'il disait Ne faisons pas n'importe quoi Déjà il faut voir la première ligue C'est d'abord qu'il y a de l'oseille Je vais pas vous laisser 30 secondes Donc allez-y Ok Viens on prend le Joker Allez On a 30 secondes On a un Joker Joker 30 secondes 30 secondes On lance le timer On est en première ligue Attends en première ligue Timer On peut utiliser le Joker Chat Chat là Ok En même temps Il va l'utiliser Le Joker chat Quand la réponse viendra à vous Je vous donnerai une réponse du chat Que j'ai pris au hasard Je suis au point Ouais N'évitez pas à troller L'Ovren L'Ovren C'est un objet Il reste 10 secondes Il y a pas quelqu'un Ah non 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 C'est pas bon Putain 95 millions C'est bon Oh non Où Ils disent quoi en bas là Hugo je te laisse pique un message Tu me dis le pseudo Et le nom Il reste 2 jours On est au fond du seau On en a un mais on n'est pas sûr en fait Vous validez la réponse ou pas Moi je vous donne Zoxy11 dit hasard Quoi ? Ça me paraît beaucoup moi Moi je préfère le mien Vous validez ou pas ? Non mais attends T'es chaud pour ça ? Moi je pense que c'est ouais Vous validez ? Vas-y je laisse C'est bon Il en reste qu'un seul C'est ce qu'on voulait dire Il ne reste qu'un seul joueur Il reste nous trois en fait Ouais il reste vous trois Bon bah si je le tente C'est pas bon Du coup il reste que vous deux Pour un seul joueur Non piquer le chat C'est à toi Merci les gars C'est à vous Amine Et du coup le chat vous a mis bien Vous avez encore un joker Merci jamais Putain On va aller dans la mort subite Ok ok Et je veux bien qu'on check Du côté Pendant que vous réfléchissez vite fait Je veux bien qu'on check du côté de la régie Parce que peut-être que tout à l'heure J'ai mal arbitré Quand ils ont dit Enzo Fernandez Parce que depuis tout à l'heure Apparemment il n'y avait pas été dit Alors que je pensais qu'il l'avait été Je crois que c'est parce que nous on allait dire Et lui il m'a déjà été dit Vous aviez dit Enzo Fernandez ? Non en gros je voulais le dire Lui il m'a dit ça a déjà été dit Ok je laisse la barre vérifier Il avait été dit Ok Donc voilà le chat Vous voyez je vous lis S'il faut corriger je vous aurais donné un point aussi Parce que vous auriez conclu le jeu Donc voilà A priori il avait déjà été dit Il reste un seul mec Justement il se faisait Une réponse s'il vous plaît Allez les gars régaler Une réponse s'il vous plaît Merci les gars Allez on voit Alors Ça vient oui ? J'ai maria United Non Kaya Vert Non C'est pas lui Mais vu que vous êtes les derniers Et qu'il y a le sens des aiguilles d'une montre A priori je crois que ça va le point à vous Pourquoi ? Non C'est le même tour C'est le même tour C'est le même tour On donne un point chacun Allez Pas de soucis Ça aurait été partagé le point C'est bon Et le dernier Effectivement c'était Romelu Lukaku A Chelsea Je vous fais la liste complète D'accord ? Garrett Bale 101 millions Jude Bellingham 103 millions Pogba 105 Lukaku 113 Hazard 115 Deux coups réals Kaïsedo à Chelsea 116 Declin Rice à Arsenal 116 Ronaldo à la Juve 117 Jack Grealish à City 117 Griezmann au Barça 120 Enzo Fernandez à Chelsea 121 Félix du coup au Barça Atlético pardon 127 Ousmane Dembélé au Barça 135 Coutinho 135 au Barça aussi Mbappé au PSG 180 Il m'a dit Ronald Bochy Il m'a fait stresser Tu m'as dit Ronald Bochy Tu m'as fait stresser Un peu Un peu Un peu Un peu difficile Effectivement Mais c'était une question passionnante Next question On conclut gentiment Il en reste deux Qui est-ce ? Et là vous avez pareil Un numéro de maillot Un club Et une année Je vous laisse quelques instants A tout le coup c'est un français C'était la perte de fond Ça ressemble à un truc Que je mettais Exactement C'est pas si mal On est mauvais Qui avait le numéro 11 A cette époque là Dernière question Et après ça viendra sceller Cette phase de duo Qui est le plus jeune entraîneur français De Ligue 1 Cette saison Un point pour l'entraîneur Un point pour l'âge Actuel Et de toute la saison même Genre s'il a été viré Et que c'est lui le plus jeune Ça quoi ? Qui est le plus jeune entraîneur français De Ligue 1 cette saison Donc j'ai précisé français De Ligue 1 S'il a été viré C'est bon aussi Ah s'il a été viré C'est bon aussi Voilà Ah s'il a été viré C'est bon aussi Ah merde Il est pas viré Ah oui 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 C'est bon Je me dis C'est bon Euh Zach Si on a l'entraîneur Je me suis un peu du tout du non J'ai l'entraîneur En 2006 Comment tu l'as Si tu dis Je fais bien l'entraîneur Non Non Une fois un non Et c'est terminé Réponse s'il vous plaît Réponse Même s'il a été viré Laurent Blanc le plus jeune On n'avait pas là Oui le style Il est pas français Grosso N'est pas français Oui Vraiment j'ai insisté français Ok c'est simple Sans écrire Vous auriez dit Qui ça avait été en français Bon toi t'as dit en français déjà Le Brice J'avais pas compris Qui ? Julien Stéphan Aristoui Le plus jeune D'après mes stades C'est Julien Stéphan 43 ans Mais c'est ce que je voulais Eh ben c'est pas ce que t'as écrit Si jamais pour ceux Le Brice a 48 ans J'avais compris français Ok ok Et ouais c'était bon Je donne Mais attends Zach Au moment où là t'as dit Si vous deviez donner un français J'ai dit Julien Stéphan T'avais pas encore donné ça compte pas ? Non mais vous aviez montré une ardoise Ah oui Ah oui Ah oui Ils n'avaient pas donné un français Et en fait au moment où t'as dit Et si vous aviez entendu français etc Vous auriez dit qui ? Et moi j'ai dit Julien Stéphan Ils ont répondu après les deux autres Je te jure que j'ai dit Julien Stéphan Ouais bon On peut checker la VAR La VAR Peut-être Parce qu'effectivement Si vous l'aviez dit Il m'a l'air honnête Tu sais je réclare Non pas de ralenti Ça n'a pas existé Moi je le connais Je sais quand il ment Je pense qu'il est sincère Là je dis non Ça me pose que ça Ok moi aussi je reconnais Je sais quand il ment Et il ment Zéro Pour personne Classement Les deux duos vont en face de K.O. Dernière chance On va le montrer Je crois qu'on en est avant dernier En tête Yannis Semedi Aminé Yanou Vous vous qualifiez pour la suite Bravo Et pour la phase d'happening Et ça n'aurait rien changé De toute façon Donc il n'y a pas de soucis Pour la phase d'happening Je vais vous demander De vous déplacer Les quatre s'il vous plaît Pour la phase d'happening Vous allez suivre Daphné Qui est juste là Vous vous restez Vous vous restez Il n'y a pas de soucis Donc vous allez vous déplacer Et je vais venir vous retrouver Dans un instant Pendant qu'ils sont en train De se déplacer Je précise que Enfin je vous annonce Parce que je vous l'avais promis Qu'il y a le giveaway D'ailleurs c'est un tennis ballon Si jamais C'est un petit tennis ballon Il va avoir un petit Une petite opposition Oui on a mis Vous pouvez peut-être aller voir Il y a le giveaway De la télé E-Sense On vous fait gagner Une télévision 55 pouces Les amis Mini LED Pour participer Point d'exclamation E-Sense Dans le chat J'en profite Pour vous montrer La seconde zone d'happening Donc vous voyez la télé ici Le tirage au sort Aura lieu dans deux minutes Donc point d'exclamation E-Sense Les amis Pour tenter De remporter Cette magnifique télé V55U69KQ Voilà comme ça On a toutes les informations Et vous pouvez vous mettre bien Regarder une bonne émission Et en même temps Vous régalez Comment va se passer Vite fait je vous le dis Ce tennis ballon Ça va être 1 contre 1 1 contre 1 Si un duo A gagné ses 2 1 contre 1 Ça fait 2-0 Ça y est C'est lui qui se sauve Et l'autre est éliminé Et si il y a 1-1 C'est 2 contre 2 Et la surface est petite La surface est petite Est-ce que Hugo Je peux même me déplacer là-bas ? C'est pas Je les rejoins Je vous invite à divertir Le chat pendant ce temps-là Vas-y Amine C'est bon C'est fini là les mecs Ah d'accord Le chat Est-ce que vous êtes prêts Pour le tennis ballon Ouais Il s'en bat que les couilles Il veut juste une télé Ouais je crois que tu lui dis Des questions Ouais je suis allé C'est un off Ah ouais Attends mais je sais pas S'il nous voit nous Vous voyez quoi le chat Il y a des témoins Il voit ça Il voit le tennis ballon Il voit quoi le chat Il faut commenter Il faut commenter Il faut commenter le match Commenter ? Par contre dites à Isaac Qu'il a oublié ses fiches Quand même ici Je peux faire le 2v2 Ah il nous voit nous Ils nous disent qu'il nous voit nous Ça va me tuer Ils nous disent quoi ? Ouais bien sûr Ils veulent tous gagner une télé Super donc les amis On est dans la zone De tennis ballon On va avoir tout de suite Les 2 1v1 Et en fait pour des raisons Qui sont totalement compréhensibles Margot étant enceinte Et malgré le fait De presque 8 mois De 8 mois C'est à dire qu'elle est bientôt à terme Elle accepte de faire le 2v2 s'il y en a Mais pas d'aller en 1v1 Parce que ça va lui demander de gros mouvements Donc beaucoup de love pour elle dans le chat Parce qu'elle prend le temps d'être là Et de venir Et c'est sport Alors que franchement elle est enceinte C'est pas facile Donc franchement Et félicitations pour justement ce joli événement Donc monsieur compte de foot Va jouer les 2 1v1 Si tu arrives à gagner 1 des 2 Ça vous envoie en 2v2 Effectivement ça fait moins de mouvements Etc Donc on est dans la zone Est-ce qu'on est prêt au niveau du cadrage Et tout on peut y aller ? Alors attends Super Vu que t'es solo Tu choisis ton premier 1v1 Vas-y Joël Let's go Je sors du 4 C'est en 5 points Et le service à l'arrache Service à l'arrache Voilà vous envoyez comme ça Je pense même que service On peut le commencer à la main Il se part d'être sûr Que ça fait une part au service Et on est tranquille Donc je pense Tu le fais rebondir dans ton coin Ça part dans le ciel Et ça doit toucher la pelouse un peu Et il faut La pelouse c'est la limite Allez let's go Let's go Allume-le Touche illimitée Oh Joël 1-0 Pour monsieur Compte de foot Tu gardes le service En stock Sur le service Allume-le sur le service Il garde le service Tant qu'il marque le point Classique Monsieur Compte de foot C'est à toi Hop Pas mal Oh le courant Non mais c'est bien Et Joël Tu t'es donné Oh l'ancien Oh l'ancien Ça a touché Ça joue Ça joue Oh dehors 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 Est-ce qu'on a le droit De toucher le filet Parce qu'au tennis On n'a pas droit De toucher le filet Oui On s'en fout On s'en fout Normalement Mais c'est court de foot Tu peux y aller Il y a de l'importe toi Tennis ballon Ok Ok Hop Toujours en jeu Oh elle est passée Elle passe Elle est passée Pardon ? Elle est passée Non ? Ah non Elle est derrière Complètement derrière Tu vois qu'elle passe Elle ne passe pas Elle ne passe pas Elle ne passe pas Ça fait 3-1 Si je ne dis pas de bêtises Oh la VAR sur celle-là Elle doit être serrée Oh il y a Yanis Qui nous rejoint Tu peux y aller 4-1 Monsieur Joël Attention Tu t'assures un 2v2 Sauf s'il gagne les 2 en v1 C'est gagné Monsieur le compte de foot Tu peux y aller Hop Let's go Attention la réponse Hop Oh la tête Oh ça joue encore Oh Mais c'est un cinglé ce mec Elle sortait Mais il est fou ce gars Mais elle sort tous les jours Elle sort tous les jours Mais c'est un cinglé Il met des ciseaux 1-0 pour le duo Contre de foot Margot Contre Joël Nico Tu dois remporter Parce que si vous perdez Vous êtes out de la compétition Ok Moi je fais le 2v2 Parce que là Au niveau des placements J'ai tout donné Joël a tout donné J'ai tout donné Joël a tout donné Est-ce que vous êtes prêts ? Oui C'est parti Hop là Vas-y Pas mal Tranquille Ouais J'aime ce que je vois Oh Ah dommage Elle est allée non ? Elle touche le Ça fait partie de l'environnement C'est un point pour monsieur Colombien Ok Ok C'est serré Pas mal Dax Sur le côté La tête Ça touche Ça rentre Ça joue Ça joue Hop C'est pas mal Oui Tête encore une fois Rageuse Oh le point de fou On a joué Oh le point de fou Ça continue Bien Bien Gentil 2-0 pour monsieur Colombien Bien joué Monsieur Colombien On en voit Dehors Je crois que ça fait dehors Joujoujou On va vérifier à la barre Allez 2-1 Ça fait 2-1 Mais il me semble qu'elle était dehors Je pense qu'elle était bonne Ok pardon Moi je la voyais dehors On peut continuer 2-2 Non Ça fait 3-1 3-1 Pardon 3-1 Ah merde Ok Ça rebue Non Non Je ne suis pas corrompu Hop Attention Oh dehors 4-1 Il manque un point Et c'est le 2-2 Monsieur Colombien Ça touche Ça touche Ça touche Moi je l'ai vu que ça touchait Ça rentre Ok Le point est serré A nouveau Ça c'est une vraie confrontation Il cède des éléments Ok Ça passe Oui Oui J'aime ce que je vois La tête Ça touche Ça renvoie Franchement ça passe Ça passe sur le côté Ça passe sur le côté du filet On se dit que quand ça passe À côté du filet Comme ça C'est pas Ok 4-2 4-2 Attention Hop Oh C'est bien Ça joue encore Attention Oui Bonne maîtrise Monsieur Comte de Foot Tu te fais envoyer À gauche À droite Ça joue Allez C'est un 5-2 C'est bien joué Le 2-2 va venir terminer ceci J'essaye Franchement Margot Force à toi Vraiment Force à toi Si t'es en difficulté Tu dis Non j'essaye Et si je vois que c'est chaud Si c'est chaud Tu dis Je sais qu'il y a 90% de mecs qui regardent Et ils ne savent pas ce que c'est Non 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 Franchement Faut le respect Et ils ont respecté à la mort Donc il n'y a pas de soucis S'il faut S'il faut Zach rentre C'est peut-être pas un service Tu auras le droit de choisir ton champion Est-ce que vous êtes prêts ? 2-2 finale Margot C'est quand tu veux Aïe C'est pas grave On laisse un deuxième service Deuxième service Le temps que tu puisses tâter Il n'y a pas de soucis Ça rentre Allez ça joue Là 2-2 Il y a moins d'espace Oh dommage 1-0 Elle était facile désolé Monsieur Joël Monsieur Colombien C'est à vous Ça part en jeu Vous pouvez vous faire des passes Mais non Mais je sais Joël il aime trop envoyer de l'acrobatie Il aime trop envoyer de l'acrobatie Ça fait 1-1 si tu dis pas de bêtises 1-1 C'est à vous Il est mort de rire Allez ça joue Monsieur Colombien Hop Tac Oh Ça part dans votre côté Ça joue encore ? J'ai Pas mal Hop oui Tu peux faire une Oui Tu la renvoies C'est bien Margot Oui Margot Margot Elle a renvoyé le point Magnifique Allez simple 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 Deuxième Je vais C'est fort ça Monsieur Comte de foot C'est parti Hop Oui ça joue Toujours La petite tête Margot Correct Le ballon n'a pas touché le sol Ça joue encore ? C'est nous Ça joue encore Si ça retombe et que tu la reprends C'est ok Mais ça fait deux rebonds du coup Ça fait deux rebonds En fait si elle retape après le plaçon Ça fait deux rebonds Ouais c'est ça Ok 2-2 Allez Hop Oui ça joue Tac Oui ça joue encore Monsieur Joël t'es spectateur Mais non je voulais gérer Dehors 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 3-2 C'est extrêmement serré Qui va quitter cette soirée Attention Monsieur Comte de foot C'est quand tu veux Joël Hop Oui Ok 3-3 Jusqu'au bout Jusqu'au bout C'est facile en plus Margot Ah dommage 4-3 Balle de match Monsieur Colombien Hop Comte de foot La tête Attention Ça renvoie Oui Bravo Bravo Au duo Joël et Colombien Qui continuent la compétition Venez Monsieur Comte de foot Et Madame Margot Bravo 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 à Margot Bravo à vous Duo également Monsieur Comte de foot Vous vous êtes battus C'était super Et franchement Très heureux Qu'on ait pu Faire tout ça Non frérot T'as géré Franchement magnifique Et Margot Magnifique On vous serre la main Non il n'y a pas de souci Ça fait partie du jeu Ça fait partie du jeu Bravo à vous Merci encore Joël était en sueur Et on va retourner sur le plateau C'est parti Allez Ils ont d'air là C'est l'accord Merci Merci On est venu sur le plateau De quiz foot Et bien entendu Nous avons vu ce tennis ballon Qui était exceptionnel Entre les deux équipes Bravo aux gagnants Nous allons maintenant prendre La transition En attendant que Monsieur Zach Nani arrive Je suis à son père Yannou Comment ça va Yannou ? Ça va super Merci Yannou Comment ça va Mehdi ? PNL viennent d'annoncer leur retour à Minou Avec un titre qui s'appelle ? Gaza Incroyable Nous attendons ce titre avec impatience Un titre engagé et engageant Yanis ? Ça va tranquille La pression pour ce soir ? J'ai fait le maximum Là je suis arrivé là où je voulais aller Et voilà le retour de notre ami Zach Nani Je lui laisse le relais Merci à vous Et bonne émission Franchement les amis Je ne m'attendais pas à ça Et vraiment dans le chat J'espère que vous avez kiffé Et grosse dédicace Justement à Margot Qui l'a fait dans des conditions Pas pastoches Ça va ? Ça rendait bien la caméra ? Les autres y sortent Mehdi et Yanis C'était comment ? Très bien Super Moi j'étais là-bas J'ai vu au premier loge Un très bon divertissement À côté de Zach Super Tu vas pouvoir venir juste là Et on va continuer Les conséquences du tennis ballon ? Alors les conséquences sont simples On est en train de rééquiper Joël Parce qu'avec toutes ses acrobaties Il a fait tomber son micro Et je vais vous expliquer Vu que vous avez fini en premier Yanis et Mehdi Entre Joël et Nico Vous allez pouvoir choisir Qui vient dans votre équipe Joël Parce qu'on va passer en 3v3 On va passer en 3v3 les amis Moi Ouais bah c'est ça Donc pour vous dire Pour vous détailler même le reste de la soirée 3v3 Ça fait un trio qui passe en finale Et sur le trio restant Un qui sauve Qui les rejoint Et ça fait des 1v3 Voilà Si jamais comme ça Vous connaissez le bail All good ? C'est bon Les trios sont formés Vous choisissez Nico L'amitié Personne veut de moi Moi je veux choisir Nico 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 Joël je t'invite à rejoindre ton équipe Bah oui on veut Chacons Oh vas-y Nico C'est tout donné Pas de soucis J'oublierai pas les gars Oh l'équipe de fou qu'on a Brésil 80 On va les épargner Merci beaucoup Oh l'équipe de fou Attends ça veut dire Oh ils jouent plus ? Attends C'est quoi le dispositif ? Les amis Les trois faut que vous soyez sur le même desk Oh la honte Vous êtes plutôt pas mal là La honte All good ? C'est bon vous êtes prêts ? Le tennis ballon j'ai mis mon âme Superbe Alors Les amis je vous explique comment On va commencer C'est très simple à comprendre Chaque équipe Vous avez un timer De 90 secondes Je commence à poser des questions A un premier membre Il y a des questions difficiles Moyennes Et facile Plus vous répondez vite Plus vous marquez de points En gros vous avez 90 secondes Chaque équipe Pour marquer des points Ça donne un premier truc Et ensuite pour départager C'est des questions buzzers Entre vous après D'accord Mais là à chaque question Tu m'envoies répondre Il y a un premier membre Non C'est un par tête Genre je vais dire Dans votre duo Je vais commencer Joël Et tant que je ne l'ai pas dit Une bonne réponse J'ai capté Voilà Mais par contre je descends Je commence en difficile S'il n'a pas répondu J'ai difficile Moyen Et après facile Et je continue facile Jusqu'à qu'il répond En gros s'il ne l'a pas Il doit dire je passe Direct Voilà il dit je passe Exactement Tu peux passer C'est bon vous avez compris Si on peut répondre C'est qu'une personne Une personne Et je dis qui Est-ce qu'on est prêt Au niveau du timer A la régie On est prêt Vas-y Vous pouvez changer L'ordre de votre trio Si vous le sentez Parce qu'en gros Premier c'est très difficile Moyen Pas forcément En fait c'est si t'as répondu Et si je réponds à une question facile Ou moyen Ça recommence en difficile Pour Joël après Oui c'est ça A chaque fois ça recommence en difficile C'est facile moyen difficile Ou c'est bon En fait y'a pas dedans J'ai été un peu confus C'est bon Est-ce que vous êtes prêt Oui chef Je commence avec votre duo Enfin votre trio pardon Ou alors est-ce que vous voulez Prendre la main ou pas Ou voulez que je commence avec eux Oui je prends la main Tu prends la main Je commence avec Yanis Yanis une fois que t'as bien répondu Je passe à Joël Et ainsi de suite Si on sait pas Il faut répondre vite Comme ça on Super 3 3 2 1 C'est parti Quel club a gagné la Serie A en 2000-2001 ? 2000-2001 Ice-Rom C'est bon Joël Qui a gagné le Ballon d'Or 90 ? Le Termataos C'est bon Mais dis Contre quelle équipe d'Embélé A-MTIL marqué le seul triplé de sa carrière ? Je passe Séville est le recordman de victoire en Europa League Combien de victoires ? 4 Non Dans quel club français a joué Kurt Zouma ? Putain Marseille Non Quelle équipe anglaise a remporté le championnat avec aucune défaite ? Arsenal Très bien En quelle année la première division anglaise est devenue la première ligue ? 92 C'est bon Qui portait le numéro 9 au Real Madrid avant Karim Benzema ? Joël Je passe Zlatan Ibrahimovic a évolué à l'Inter au Milo AC ainsi qu'à la Juve Quel club parmi les trois a-t-il fréquenté en premier ? La Juve C'est bon Mehdi Qui a terminé 3ème de la Coupe du Monde 2014 ? C'est en 2014 Les Pays-Bas, non pas du tout Oui c'est les Pays-Bas, c'est totalement bon Yanis on continue à 1 point à 1 près combien de points en Toulouse dans leur groupe d'Europa League ? À 1 près combien de points à Toulouse dans leur groupe d'Europa League ? Ils en ont 7 C'est bon Joël On continue À 1 près combien de ligues a gagné Lionel Messi ? Neuf C'est bon Monsieur Mehdi Maizy Quel est le meilleur joueur de l'Euro 92 ? Michael Odo C'est faux Combien de saisons a passé Eden Hazard à Chelsea ? Ça répond au hasard Quatre Non plus C'est terrible Qui a inscrit le quintupleet le plus rapide de l'histoire ? Le quintupleet le plus rapide de l'histoire ? Oui Je l'ai Je passe Il reste 10 secondes Qui est la seule femme française à avoir été à la Coupe du Monde ? Arbitre C'est pour Mehdi C'est à moi C'est Mehdi Je passe Très bien Qui est l'actuel champion du Portugal ? Champion du Portugal C'est fini L'actuel En titre Une réponse ? Non parce qu'après si tu passes C'est possible Non Terminé ça vous fait 8 points Donc vous avez compris la mécanique Et après à chaque fois j'ai descendu les difficultés C'est un pro de Joël t'as été chaud T'as été chaud C'est un pro de Tacho aussi Mais ouais C'est tout donné tout à l'heure Mais en fait le numéro 9 du match C'est une fois C'est une seconde Et le champion c'était Benfica C'est Iguen C'est qui le numéro ? C'est Iguen ? Amine Est-ce que tu es bon ? Oui Oui Combien de joueurs espagnols ont déjà remporté le Ballon d'Or ? Oui Deux, trois, trois Trois Non Quel est le seul trophée international gagné par Neymar ? La coupe du monde des clubs Non Ouais Pour quel autre équipe ? La France a organisé trois fois l'Euro Donne-moi une des trois années N'importe laquelle De quoi ? La France a organisé trois fois l'Euro Donne-moi une des années Euh... 2016 C'est bon Du coup, Monsieur Colombien Qui est le meilleur buteur de l'histoire de Montpellier ? Euh... Olivier Giroud ? Non Combien de buts a marqué Erling Haaland Dans son premier match à Dortmund ? Trois C'est bon Monsieur Yanou Quel était le score du classico Dans lequel Ronaldo a fait son fameux calma ? 2-2 Faux Euh... En quelle année est née Lamine Yamal ? Euh... 2006 Non Qui est le recordman de buts sur initial édition de Coupe du Monde ? Just Fontaine C'est bon Monsieur Lamine, on retourne à toi Qui a terminé le meilleur buteur de l'Euro 2008 ? Qui a terminé le rebuteur de l'Euro 2008 ? C'est Ronaldo Non De quel club provenait Mesut Ozyme lorsqu'il arrive au Real Madrid ? Il provenait d'Allemagne Il provenait de... Euh... Verdeur de Brême C'est totalement bon Bravo Monsieur Colombien Oui Quelle grande compétition a manqué Falcao en raison des ligaments croisés ? La Coupe du Monde C'est totalement bon Monsieur Yanou, c'est à toi De quelle nationalité est le Lillois Edon Zegroa ? Pardon ? Non Pardon ? Pardon ? De quelle nationalité est Joffrey Condogbiard ? Euh... Centrafrique C'est totalement bon Monsieur Amine, on repart sur toi Contre quel club Mbappé a-t-il marqué son premier but en professionnel ? Euh... Rennes Non Euh... Et une dernière, je te donne la dernière Pour quelle autre équipe nationale Gonzalo Higuain était éligible en plus de l'Argentine ? France La France C'est totalement bon Bien joué les gars, super Bien joué les gars, super Bien joué les gars, aussi étonnant que ça puisse paraître Ça fait 8-8 Oh C'est fou Ouais mais leur question est-ce que c'était un peu... Non Bien sûr Mais il faut se relever C'est la règle du... De prendre la main ou pas On aurait pu l'avoir C'est très facile T'inquiète pas Combien de ligames ici ? Il y a une près Les gars On va passer sur un certain jeu Et donc du coup d'ailleurs pour tout à l'heure sur 2008 C'était Sébastien Frey, Mandanda et... Ah c'est Frey ? Et tu payes ? De l'Euro c'était David Villa Ah c'est Vila 8 buts C'est Yannick Vila C'est 2012 Torej Yannick Vila C'est Yannick Vila Non 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 Il arrive y a même de buzz Ouais mais le meilleur buteur c'est... De l'an de 2002 je crois Ils sont à 3-4 meilleurs buteurs Ils sont à 3 buts max 3-4 buts max C'est pas grave Les amis on va passer sur... Du buzzer Donc du coup vous allez avoir 2 buzzers Si il n'y a pas de bêtises C'est bon les buzzers arrivent Et en fait le concept va être simple Ça va être un Guess the Match Qu'est-ce que c'est un Guess the Match ? On va vous montrer un asset Une photo La première équipe qui buzz Et qui donne la bonne réponse A le point Et si on buzz et qu'on donne une mauvaise ? Et bah ça passe Enfin tu n'es plus éligible pendant un certain temps Et c'est quoi ? C'est l'année ? Le tout ? C'est que derrière ils ont la main ils ratent la réponse Ça revient à nous la main ou c'est mort ? Comment ? On rate... On répond mal Ensuite ils ont la main ils ont mal On reprend la main ou c'est mort ? Ça revient à vous ? Et d'ailleurs si par exemple vous buzzer Vous avez une mauvaise réponse On laisse 5-6 secondes passer Et ensuite ils se réactivent Parce que vous allez voir ça s'active et désactive Donc ça vous dit quand est-ce que vous pouvez re-busser ? Ah c'est les vrais buzzers Ok ? Non Il ne s'active plus Ah il ne s'active plus ? Ah tu t'as inventé une vie là Je me suis inventé une vie effectivement Je vous redis quand vous pouvez répondre On laisse passer 5 secondes depuis on y va C'est bon ? Est-ce que vous êtes prêts au niveau des assets la régie ? C'est bien Il y a 8-8 Premier guess the match Photo Je l'ai Brésil Allemagne Faux Brésil Colombie Coupe du monde 2014 Un point Un point C'est qui ? C'est quoi ? C'est les buzzers qui ne s'allument pas ? C'est Pompi ! C'est Bouska Allemagne C'est Pompi ! 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 Les amis Les buzzers ne s'allument pas Donc jetez-les Et on fait lever la main Je préfère voir Je préfère voir Qui lève la main C'est plus précis pour moi Et Daf Daf va vérifier aussi Donc ça fait un point pour vous Deuxième asset C'est parti Danis Real Madrid Atletico Madrid Finale Champions League Il ne faut pas le dire ça Il ne s'agit que de ça Pardon Non mais c'est bien si vous rajoutez le compte Parce que Real Atletico Il y a deux barres en minimum C'est pas vrai Troisième asset Inter Milan Inter Milan Inter Milan Non Juventus Manchester Champions League C'est bon Il est plus vieux là Ti C'est en 2020 Enfin 2019 On fait son classique C'est un ouf Là je pense que ça va être vraiment de la rapidité Donc il faut être très concentré Prochain C'est Yannou C'est Yannou C'est Yannou C'est Yannou J'ai vu les deux C'est vous C'est Yannou C'est Yannou C'est Yannou On va la chercher hein On va rien nous donner là C'est parti Prochain Yannou J'ai pas mes lunettes Yannou Benzema et Lyon contre le Real Madrid Non Benzema et Jacques Amsterdam Benzema et Jacques Amsterdam C'est une bonne réponse C'est questionnant On peut pas rapprocher la télé Même moi je vois pas On peut On va vous rapprocher la télé Mais dites le dit le début les frérots Non mais en fait Non je sais pas Il y a pas de soucis On va vous rapprocher la télé S'il vous plaît Il y a quelqu'un qui peut la rapprocher C'est aussi un jeu d'opticien Ouais Il y a quelques mètres Mais il fallait le dire dès le premier Non plus le autre Vous voyez bien Là c'est good Ah oui pour nous C'est nous C'est important de les quitter La prochaine C'est parti Ah bah oui Atletico Juventus Match allé Putain C'est totalement bon Vous êtes incroyable Vous êtes incroyable Avec Ronaldo Avant-dernière On enchaîne Oh 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 C'est le Real C'est le Real Mais c'est pas le Real Je te raconte Là je vois mal mais c'est OM Leipzig C'est bon Ça caille C'est bon C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Et voilà qui vient déterminer Qui remporte ce 3v3 Le poids classement La 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 Et bravo Joël Le Mehdi Yanis Bravo Bravo Joël et Yanis sur toi Bravo Vous vous envolez Vous vous envolez en finale Et oui Et vous après Vous êtes tout de suite Vous allez Je vais vous demander d'aller gentiment Il y en a combien qui se qualifie par mieux ? Au spot de dernière chance Il y a qu'un seul C'est pas une honte Et c'est bien parce que ça me permet T'es un joueur de devoir Bravo Bravo Ça permet de remercier gentiment Forcément le sponsor Le plus grand Ce soir Isense Qui permet de financer ce genre de projet J'espère que vous passez un bon moment Les amis dans le chat C'est un sponsor comme j'ai dit Qui fait sens Parce qu'il est partenaire du PSG Il est également partenaire Pardon De l'Euro 2024 En Allemagne Des deux dernières coupes du monde Voilà C'est la TV présente sur le show Là ils vont vous la montrer Donc je vous avais dit tout à l'heure Son modèle Le modèle 65UK U8 KQ Mini LED pardon C'est une TV 4K 144Hz Qu'on va utiliser Pour ce petit happening Fluide et immersif Et elle a été récompensée cette année En tant que meilleure TV Mini LED Par l'EISA On vous met Dans de bonnes conditions Et là vous avez des buzzers Et des buzzers qui fonctionnent Je les vois allumés d'ici Ca fait plaisir C'est un petit peu moins ghetto Et pour Vous départager On va faire Des compos à trous Mais la compo à trous Ca va être extrêmement simple On va vous envoyer Des compos à trous Je vais vous rejoindre carrément Et je vais venir avec ma petite tablette Go let's go Allez j'y vais Hop Non c'est bon tu l'as tu l'as Je vais me mettre à côté de vous You got it Sur la télé On va vous afficher Des compos à trous Là vous êtes super proches Donc y'a pas de je suis loin Je sais pas quoi Et du coup on va vous mettre Une première compo à trous Hop super Je vais me mettre là plutôt On va vous mettre une première compo à trous Et en fait dans chaque compo il manque un joueur Ok Seulement Il faut que vous puissiez donner le joueur qui manque Ok Et vu que Hisense est partenaire du PSG C'est des matchs du PSG Ok D'accord Donc Je tiens à préciser mais c'est des matchs connus Donc Je pense que tu devrais y arriver Ecoute Amine Mettez vos mains sur le buzzer Bravo à toi Les amis mettez vos mains sur le buzzer Et on part Pour la première compo à trous C'est parti Allez la compo de PSG Barça 2012-2013 Match allé Quarte finale LDC t'inquiète Y'a la lumière Non Amine Merati Non Rabiot Non plus On continue T'as rebusé Cricoviac Non plus Cabal Non plus On sait rien Attends C'est un joueur qui est retour Qui est quoi ? Qui est venu pour une pige Bien vu Amine Qui est reparti après Il me faut une réponse Un joueur qui est venu pour une pige Trois Deux Un Quand je dis pour une pige c'est pour pas longtemps Euh L'anglais avec les cheveux bien là Un nom peut-être Mais j'ai appris son nom Attends Quand tu dis pour une pige c'est à dire il est venu pour pas longtemps C'est à dire un nom C'est pour pas longtemps Ah merde David Beckham David Beckham Voilà Je crois qu'il disait un nom Ouais Non mais les amis c'est quand même lunaire Il a plus vite dit l'anglais bien coiffé que David Beckham J'ai pas trop de mémoire J'étais trop de mémoire Ouais Beckham Tranquille Beckham il a joué contre Barcelone Et ouais il a joué lors de ce match Deuxième composition C'est parti PSG Bastia 2013-2014 Ligue 1 Amine Mais c'est pas possible Amine Ok Columbia pardon Thiago Silva Non Amine T'étais en deuxième Euh Bah Euh Kipembe Non Saco Non Alex C'est la bonne réponse Putain C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien 1-1-0 Il en reste 3 Donc rien n'est fini Tout peut encore se départager Troisième composition PSG Liverpool 2018-2019 Amine Euh Marquinhos Non Quoi ? C'est pas Marquinhos Oh merde je suis en ouf Je vous laisse réfléchir Nico Daniel Vest Non Amine Euh Non il est parti à ce moment là putain je suis en ouf Vous pouvez buzzer Attends Euh L'arrière droit Lors de PSG Liverpool 2018-2019 Je sais comment il s'appelle putain j'oublie Ah Euh Florensi Non Wesh Euh Florensi ça peut après Euh Indice Il était pas ouf Deuxième indice si vous vous rappelez de l'entraîneur de l'époque c'était un joueur qu'il voulait C'est lui qui l'a ramené Serge Auré Non 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 Euh Attends C'est lui qui l'a ramené On va réfléchir à l'entraîneur que c'était et tu verras que ça va peut-être connecter Euh Je me souviens de ce truc Troisième indice On continue à la rapidité Il était Ah Ah Est-ce qu'il joue à gauche de base ? Non Ah Il a posé une question Bah dis le nom au pire avant que je donne l'indice Euh J'ai à dire Berchiche Non Il était Mettez-vous-moi sur le buzzer je vous conseille Il était allemand Kerrer C'est moi qui ai buzzer c'est pas lui C'est un menteur Regarde ça clignote C'est ça C'est un menteur Ça clignote chez Nico Ouais mais je devrais avoir un bonnet je regarde pas le PSG Je veux bien mais pour la première fois t'as dit la réponse alors qu'il avait peut-être se tromper C'est vrai Il avait pas se trompé Il avait aucun monde qui se trompait Ouais c'est Tilo Carrère Ouais c'est Tilo Carrère Alors il buzz aussi hein ? Ouais parce qu'elle a reset Donc en fait quand il y en a un qui a buzzé l'autre ça marche pas Donc en fait t'inquiète pas il n'y a pas de triche sur ça c'est pas possible Il n'y a pas de triche je panique pas Parce que c'est pas de triche 2-1-0 Il reste deux questions Il reste deux questions Tout est encore possible On monte alors PSG Bordeaux 2017-2018 qui est l'arrière-gauche qui manquait Maxwell ? Non Berchiche Berchiche Berger il l'a eu Il l'a placé il a réussi Oh sa mère 2-1-1 Finale Soit ça égalise avec Nico et celui qui a égalisé il y a une question de rapidité Dernière composition Brest PSG 2022-2023 Latéral droit C'était Amine C'était Amine elle a dit Et buzzer pas sans avoir de réponse Allez-y 2022-2023 Le latéral droit Ok Marquinhos Non Boutiller Non Hakimi Non plus Celui-là il faut réfléchir Ah pas rare Ah je l'ai Ah non Attendez Une réponse Amine C'est Amine C'est Amine C'est Amine C'est Amine Le stress Le stress c'est dur Oh la la C'est Timothée Pembélé On dit au revoir à Monsieur Yanouji C'est Amine Vas-y les refs Tu vas à se partir C'est bon C'est bon Zéro stress tout va bien Il n'y a pas de soucis Et pour la question finale On va pas se casser la tête On va faire un au plus proche Ok D'accord Ramenez leurs deux ardoises Comme ça ils peuvent écrire C'est plus simple C'est un nombre de buts à deviner Ok Vous m'écrivez celui qui est au plus proche à gagner On se casse pas la tête Et c'est 100% en rapport justement PSG tout ça Les ardoises arrivent Et pendant qu'elles arrivent Ça va vous donner l'occasion de réfléchir Il faut peut-être une deuxième crée du coup Ah all good Superbe Merci Dov Merci beaucoup La question Je vous laisse 10 secondes Ok Combien de buts a inscrit Zlatan en Ligue 1 Lors de la saison 2015-2016 ? 2015-2016 Combien de buts a inscrit Zlatan Ibrahimović en Ligue 1 Lors de la saison 2015-2016 ? Celui qui est au plus proche reste les deux autres C'est une bonne soirée proche C'est une bonne soirée proche C'était ça Je crois que c'était ça C'est bon ? Ouais Réponse 31-27 28 Celui qui continue l'aventure ce soir C'est Amine 38 buts pour Zlatan Ibrahimović cette saison-là ! Bravo Amine ! C'était sa saison à 50 buts C'est ça ! Ouais Mais je savais pas combien il y en avait en Ligue 1 Amine remonte ta note T'avais 0-2-1 Et t'es revenu T'es revenu Félicitations 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 T'as vu c'est sympa ! T'as vu c'est sympa ! T'as vu c'est sympa ! Très bien ! Amine qui se sauve ! J'étais stressé ! Amine qui était censé euh... Ouais je sais pas... Qui était censé pas aller au bout au final Super ! Ouais j'ai cru à une dinguerie comment on a entendu ! La Grèce en 2004 là ! Amine il est pas mal hein ! Amine il est pas mal ! Amine il a dit premier tour je suis éliminé bah voilà ! Moi je suis de la Grèce en 2004 ! Je vous invite... C'est lui il s'en sort de peu à chaque fois ! C'est lui la Grèce ! Aller sur le même desk s'il vous plait ! Ah le même desk pardon ! Comment on fait déjà euh... Ah le même desk ! Ah je suis... oh merde ! Ah merde ! Pourquoi merde ! Tu connais en foot en fait ! Parfait ! Les amis ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un truc de choix Donc y'a même pas forcément besoin Que vous allez sur le même desk tout de suite Mais récupère l'ardoise à côté On va vous afficher 6 thèmes Parce que ça va être des 1v1 Ouais ! Vous notez le thème que vous préférez Puis vous le montrez ! Si personne l'a écrit Vous l'avez Pour votre 1v1 Alors je me mettrai autour Si vous vous êtes deux à l'avoir écrit Pierre Feuille-Ciseau Ok ! Y'a quoi comme thème ? Vas-y ! On affiche les thèmes ! Ah non ! Les thèmes ! T'inquiète ils arrivent Tranquille ! Il y en a 6 ! Oh ben frère ! France 98 Barça 2010-2011 La Cannes Remontada Final Eight Ou joueurs Et équipes du monde Je sais ce qu'il va apprendre de Joël Commencez déjà à faire le Pierre Feuille-Ciseau Franchement s'il te plaît ! En fait la canne c'est trop large tu vois On Mais non ! Tu mets un F la fin ! J'aime pas ! Y'a pas une question sur l'ON C'est vrai qu'il y a pas une question sur l'Olympique C'est vrai qu'il y a pas une question sur l'Olympique En vrai je sais voir parce que je pense que j'ai des certitudes Hop ! Je suis pas content ! Hugo tu me diras comment on fait pour déjà les 1v1 Olympique qui ? Parfait ! Je suis pas content ! Ça va être un tirage au sort avec un truc vocal Dans un bocal pardon ! Montrez vos thèmes ! Remonte Tadda pour Amine France 98 Final 8 Pierre Feuille-Ciseau Je voulais pas battre ! Entre Joël et Mehdi pour décider de qui prend France 98 L'autre devra choisir l'un des 3 Pierre Feuille Ciseau C'est Joël qui a France 98 Duré ! Je suis foutu ! J'étais ma seule ! Mehdi je te laisse choisir dans l'un des thèmes restants France 98 est très costaud ! Il me reste quoi ? T'es très costaud ! Il reste Cannes Il reste Cannes Il reste joueurs et équipes du monde Il reste un 3ème du coup ? C'est quoi le 3ème Hugo ? Romont Tadda Non Barça 2011 Romont Tadda t'as pris ça Joueur et équipes du monde Je vais tenter ça Joueur et équipes du monde ? Ouais ouais Un citoyen du monde en somme Très bien J'adore Youssendor C'est pas qu'il n'y a c'importe quoi Parfait Yanis mets-toi debout Super Joueur et équipes du monde Je... C'est très dur ! Non mais en fait ça veut dire quoi exactement ? En fait ça peut être très généralement C'est vaste ! Ça peut être le champion de... Qu'est-ce qu'on fout là ? Ah oui c'est ça ? Non c'est pas ça C'est pas des champions mais National je pense Enfin je sais pas enfin Tu vas le découvrir Tu vas le découvrir C'est déjà beau que je sois là Tu vas le découvrir Mehdi qu'est-ce qu'on fout là Tu vas le découvrir Les mecs c'est déjà énorme On est très contents d'être tous ici C'est vrai C'est vrai C'est un plaisir On va ramener un bocal Vous allez choisir Ça va tirer au sort justement Qui contre qui ? Si j'ai joué sur 90 Je vais tirer au sort moi-même Je vous fais les trucs rapides Voilà Bêtise on s'affronte On est des fraudes jusqu'au bout Et pour ceux qui me disent l'after Les amis oui je dois passer à l'after ce soir Mais ils sont au courant que j'ai mon quiz Donc j'y vais à la fin Voilà Parce qu'il y en a dans le chat Ils viennent et ils ont l'impression Qu'ils me rappellent que je vais l'after Vous inquiétez pas les frérots Merci c'est gentil Vous en souciez Yanis Vous avez pensé à Jean-Jean RKF Contre Joël À Janine Fantino Mehdi ou Joël ? Mehdi Ce qui fait Joël Contre Amine Je vous invite à vous mettre Peut-être face à face Face à face ? Ouais Face à face Du coup on inverse Amine et Mehdi Vas-y Celui qui marque le plus de points sur son thème Est qualifié Je crois qu'on a des questions de backup Ouais voilà Comme thème toi ? Final 8 Ouais c'est mort Super Vous avez 6 questions sur votre thème Et 5 questions de rapidité après pour vous départager D'accord Donc au pire si vous n'êtes pas sorti sur votre thème C'est encore possible après Est-ce que vous êtes prêts ? Attends Là tu vas poser des questions Il faut répondre sur le thème Sur le thème Oui mais il faut répondre sur le tableau ? Non non tu me réponds en perso Tu me réponds en perso C'est ça Et c'est individuel C'est pas tout le monde C'est bon ? Ah d'accord Toi ton thème c'était le thème Final 8 Yanis Oui Je te pose la question tu me donnes une réponse Tu as quelques instants C'est bon ? C'est bon Yanis c'est parti Thème Final 8 Qui a terminé le meilleur buteur de cette édition ? Du Final 8 seulement ? Cette année-là de Champions League Il y avait qui dans le groupe du LOSC cette année ? Valence ? Oui Si tu te rates 1 t'as le droit d'en... Ok ok Valence après Chelsea ? Oui Bad Borisov ? Non c'est pas la bonne année Valence, Chelsea et... Valence, Chelsea... Bon je vais te dire un truc pif parce que là je l'ai pas du tout... Vas-y Sparta Prague C'était l'Ajax Il voulait te dire Qui est le joueur de Ligue 1 ayant marqué le plus de buts pendant la LDC de cette année-là ? 2019-2020 ? Le joueur de Ligue 1 ayant marqué le plus de buts... Sur cette édition de LDC ? Même fils de paille ? Même fils de paille, bonne réponse ! Oh là là il est chaud ! Ah ouais il est bon il est bon C'est beau c'est beau c'est beau Tu as le droit à un joker Donne moi tous les buteurs du match Bayern-Barça T'as le droit à un joker Lewandowski ? C'est bon Coutinho ? C'est bon Muller ? C'est bon Côté Barça... Tu arrêtes ? Tu arrêtes c'est bon Juste il me reste combien de buteurs ? Parce qu'il y a des doublés et des triplés Là il reste 1, 2, 3 3 buteurs 4 4 buteurs Gnabry ? C'est bon Il est impressionnant Il nous fait chier Moi il m'effraie Je ne saurais pas les autres sa mère Attends Rakitic ? Non Du coup il te reste... Là tu n'as plus le droit à la mer Je l'ai moi Attends Si je l'ai Je te laisse encore quelques instants Bien sûr Techniquement c'est la fin du chrono Ok ok Je vais te le dire de toute façon Je n'ai plus qu'un joker Là je vais aller sur Kingsley Coman Non Est-ce qu'il y avait Alba ? Alaba qui a fait un CSC Donc si tu m'avais dit CSC j'aurais accepté Ah non Il te manquait Perisic et Kimmich Ok ok Quel joueur parisien a marqué le but de l'égalisation face à l'Atalanta ? Marquinhos ? C'est bon Où s'est déroulé le Final 8 ? À Lisbonne C'est bon Il est à combien là ? 4, 5 ? 4 je crois J'ai raté seul Fais-moi en France 98 Le thème joueur et équipe du monde il est sympathique Il est difficile Ah oui il est corsé Ah oui Il m'a foutu dans la sommeil Monsieur Mehdi C'était toi moi Monsieur Mehdi Maizzi En fait c'est un thème que moi j'ai inventé Parce que quand je suis allé il n'y a pas longtemps dans un voyage En fait je vais te dire Je suis allé il n'y a pas longtemps dans un voyage en Lettonie Et je me suis dit est-ce que je connais un seul joueur de Lettonie ? Moi je reconnais Tu connais l'un des joueurs de Lettonie ? Non pas tout Mais tu vas pouvoir nous montrer peut-être une culture étonnante Oh oui oui Cite-moi un joueur islandais De l'histoire du foot ? Oui Gudjonsen C'est bon Ah oui c'est bon ? Cite-moi une équipe chypriote Oh il y en a Il y en a Il y en a Evidemment qu'il y en a S'il me pose la question Ben je sais pas hein Chypriote je crois pas C'est un pas de ville chypriote en vrai Ah d'accord Je sais pas Ok De quelle nationalité est Marek Amsik ? Il est tchèque Slovaque De quelle nationalité est Stéphane Savic ? Ça va pas hein Les questions Ou Croate Monténégrin Ouah Cite-moi un joueur du Zimbabwe C'est pas J'avoue Moi j'en ai un Moi j'en ai un J'en ai un Moi aussi j'en ai un Non mais attends ça lui deux Non non j'ai pas Plus d'un d'ailleurs Et pour terminer Cite-moi un joueur du Pérou Pérouien N'importe lequel dans l'histoire Euh Non franchement le thème Les thèmes Les questions étaient faciles Non c'était facile Je t'en laisse une autre J'ai plus J'ai plus C'était Paraguay Il y a Guerrero Guerrero Umberto Solano Differson Farfan Même Alexis Sanchez Alexis Sanchez Après il y a des joueurs que j'ai eu Ah oui c'est bien C'est dur ou bien Non 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 Oui Differson Farfan et tout Effectivement C'est voilà Franchement je suis désolé Mais elle était Moi j'ai trouvé les questions Non mais en vrai je pense que c'est jouable Les questions que j'ai trouvées Honnêtes Ouais c'est vrai Mais en tout cas Pardon Elle était dure Elle était dure de ouf Pardon Enfin c'était pas dur Mais si tu te butes pas Il y a 4-1 Il y a encore 5 questions Pour se départager Vous levez la main Ok Ah d'accord Oui 1er 1v1 Je pensais que c'était ok Vitesse En quelle année Le Borussia Dortmund a-t-il gagné la LDC ? Yanis 97 C'est une bonne réponse Du fort Lars Ricken Exacto Puis c'est ton terrain Il y a 3 possibilités Il y a 3 possibilités Mais euh Non en fait Ouais vous m'en citez un ça me va Citez moi Un des 3 meilleurs buteurs De l'histoire De l'Europa League Oh Carlos Baca Non Non mais De l'Europa League De l'Europa League Depuis que ça s'appelle l'UEFA Depuis que ça existe UEFA, l'Europa League Tout ce que tu veux Ah S'il sera déjà la main Là tu peux y aller Il a pris du temps Ouais vas-y Olivier Giroud Non Non Canouté Non Pour vous donner des buts On est sur 40, 34 et 32 buts Wow Non les gars On est sur des mecs qui vont scorer T'es chaud toi là ? Moi j'en ai un Kevin Gamero Non Moi j'en ai un Euh Dans l'histoire L'Europa League Je vous donne les 3 nationalités Si ça vous inspire On voit ce que ça donne C'est simple Suédois Pays-Bas Gabon C'est à toi là ? Ca vous inspire Aubameyang Aubameyang c'est bon Viens on y va pour le fun Qui est le joueur le plus cher de l'histoire de l'Olympique Lyonnais ? Euh À la charte ? Ouais Jaffrena Delaïde Jaffrena Delaïde 25 millions Quel joueur était surnommé le Pitbull ? Oh Ouais bah il l'a eu avant Vas-y Est-ce que vous autres ? Non Nigel de Jong Non plus Mais non les mecs Joël a envie de le dire Joël donne la réponse Eh oui C'est inadmissible En plus C'est ton rapport Eh bah oui Personne l'appelait le Pitbull Et enfin On l'a fait les lunettes Et enfin dernière pour se faire kiffer Qui est le dernier français à avoir marqué en phase finale d'un euro ? Un euro ? Le dernier français à avoir marqué en phase finale ? Bah Karim Benzema ? Non Ah non Paul Pogba Non Pogba Et Yannis qualifié en finale bravo ! Bravo Bravo Je peux rester là ou je dois pas ? Y'a que Jacques qui m'a applaudi Merci Mehdi Merci Mehdi T'es arrivé jusqu'à quand même assez loin T'as rendu fier le rat français Ça me fait plaisir Exactement Tu peux te regarder dans la glace du rat français Exactement Amine Contre Joël Attends moi je suis en demi-finale Non doucement Amine tu vas le faire J'ai pas envie d'affronter Joël Tu veux qu'on commence par toi Amine ou tu veux laisser la main ? Comme vous voulez Vas-y laisse moi la main t'as vu Vas-y vas-y Je veux voir ça Moi je reste pour ça après Thème France 98 Pour déterminer qui va aller se fronter à Yannis Ouais Première question Ouais Qui a marqué le quatrième but lors du match contre l'Arabie Saoudite ? Attends laisse moi C'est facile frérot Y'a un timer en haut à droite Attends 2 secondes Ah 20 secondes Alors le Prends ton temps Un timer Bah alors Viens toi Je vais aller JurKF Non Est-ce que je peux dire ? Oui Mizarazu Putain mais en fait ça a pas laissé envers le F Il m'a pris ma vis Il m'a pris ma vis Pardon A 3 minutes près A quelle minute a été marqué le but en or de Laurent Blanc ? 118ème Pfff C'est faux Première mi-temps 114ème J'aurais dit 108 Ah c'est à 3 minutes Et à 3 minutes près ça te fait pas le point Ah non c'est la deuxième Cite moi la composition de l'équipe de France lors de la finale Un joker Fastoche Lors de la finale Gardien de but Barthes Oui A gauche Lizarazu Oui Défense centrale il y a Dessailly Oui Oui A droite il y a Anturam Oui Ensuite il joue je crois en 4-3-3 si je dis pas de bêtises Pas d'indices Non 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 pas d'indices Pas d'indices Le milieu de terrain Le milieu de terrain je crois il y a Petit Oui Zidane Oui Il t'en reste 4 Viera Non Deschamps Deschamps je m'en fous Deschamps c'est bon Il t'en reste 3 Djorkaef C'est bon 2 Givarch C'est bon 1 Givarch 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 Mais vas-y frère Ils auraient pu totalement inverser le thème Tu vois Ca aurait donné un truc beaucoup plus équilibré Il m'a volé ma vie Vous vous êtes niqué votre vie Je me serai upset comme ça Dans quel stade s'est déroulé le 8ème de finale contre le Paraguay ? Oh il roule ça Je l'ai Mais non Mais bien sûr je l'ai Putain en plus je crois Putain c'est chaud C'est chaud Je connais que ça Dans quel stade s'est déroulé ? Lance Oui Bien joué C'est une bonne réponse Qui était le joueur le plus âgé du groupe ? L'équipe de France ? Oui Yenel Charbonnier Non Bernard Lama Et dernière question Combien de buts ont été marqués par la France lors de ce tournoi ? Attends je peux les faire dans l'ordre Vous avez 30 secondes T'as 30 secondes T'as 30 secondes La France elle met 3-0 à l'Afrique du Sud ça fait 3 Ils battent le Danemark ça fait 2 ans ça fait 5 buts Ils en mettent 4 à l'Afrique du Sud ça fait 9 Contre l'Italie il y a 0-0 Paraguay 0-0 ça fait toujours 9 Contre la Croatie ils en mettent 2 ça fait 11 La France contre le Brésil 14 buts Il a oublié un but Paraguay Paraguay Le but de Laurent Blanc Ah oui Paraguay moi ! Ça fait 15 buts 15 buts Joël 1 sur 5 Amine tu vois que t'as tes sens Je suis furieux Pardon Je suis furieux Pardon Je m'excuse Toi t'as réussi 6 sur 6 sur joueur équipe du monde Et lui il aurait été parfait sur France 4h J'avais peur Vas-y 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 Vraiment vous avez niqué la vie de Mehdi Joël Je vais voir le vrai flop Tu vas le voir maintenant Amine franchement t'as un truc Tu parles de grand favori Thème remonte Tadda pour Amine C'est parti Putain j'étais jamais loin en plus de les réponses En 2016 Lors du quart de finale de LDC Contre quel club le Real Madrid s'incline-t-il par 2 buts à l'aller Avant de se qualifier Wolfsburg C'est une bonne réponse Oh la 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 C'est beau ça Mais Non non pitié pitié Manola Oui Oui Manolas Oui c'est bon Et il en reste 2 Il a mis 30 secondes à dire Manolas Zeko Oui Un dernier Quatre Trois Et le milieu Le milieu La légende Sa mère la pute Le milieu Frère la légende Il arrêtait maintenant Il est plus Comme si on allait lui dire Attends Attends s'il vous plait Je vous en supplie Vas-y on lui laisse tes 3 secondes C'est pas tout si j'en vas me fier Euh Attends C'est pour le beau jeu Frérot Je t'en supplie Attends faut que je le sorte Tiens après de mémoire C'est terrible Mais c'est une légende presque C'est une légende italienne gros C'est un milieu de fou Il a joué toute sa vie presque à la Romain Ah oui mais c'est bon Alors ? Bah c'est lui 5 secondes David Mais non mais chef Oh je suis dégoûté 4 3 2 1 C'était dérossi Et oui Et oui C'est pas fini J'ai des problèmes de mort J'ai des problèmes de mort Non mais attends On a sorti 2 sur 3 franchement c'était carré Quel fut le score cumulé De l'opposition Entre le Real Madrid Et Manchester City Lors de la LDC 2021 2022 Oh je l'ai pas C'est dur Et lui il rentre dans Montada pour la fin Si vous vous en rappelez Oui Le score cumulé des deux matchs Genre au total à la fin de la confrontation Après les deux matchs Avec combien entre les deux ? La vérité je... C'est dur ça Dure Ça ça m'énerve Ouais c'est dur hein J'ai guiché ta soirée Alors ton thème Il va falloir une réponse Ah je sais Attends je sais Vas-y Je sais Fais moi kiffer Je sais 7 Combien ? Mais c'est pas un score 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 19 avec deux jokers Ouais parce que là on a dit deux jokers T'as le droit de te tromper sur deux Bah il y avait Il y avait Lukaku Oui Il y avait des réas Oui C'est bon Il y avait Pas Martial il s'était blessé A l'aller Et il y avait Rashford Oui 3 Il t'en reste 6 Il y avait le Comment il s'appelle le petit jeune Le petit jeune qui a fait Un casier là Putain j'ai problème de mémoire C'est terrible Comment il s'appelle bordel en Espagne Ah oui je vois moi aussi je vois Oh putain Mais c'est trop frère Tu peux abandonner Il y avait Vas-y je vais dire la merde Il y avait Lingard Lingard c'est pas bon Non il était pas Il y avait Fred Oui Michel le ton Il y avait Ah c'est fini le temps Non mais vas-y Tant que tu me sautes des mecs ça me va Mais il faut Je suis mort Je vous vois comme l'arbitre et tout Vas-y vas-y C'est bon Je te cite la prévo De Rea Ashley Young Smalling Bailly Lindelof Luke Shaw Fred McTominay Andreas Pereira Rashford Lukaku C'était cette équipe là Qui avait votre UPSG là Oui Mais avec Duro Elle était pas si dégueulasse Quel match a eu comme score 4-1 au match allé et 4-0 au match retour ? Score cumulé 5-4 en quarte finale de LDC 2004 Légendaire C'est un match légendaire Mais il fait G là Hein ? Celui là Je le sais Je l'ai bah c'est mon football ça reste vraiment En 2004 il y a une équipe qui a gagné 4-1 à l'aïque Et c'est pris 4-0 au retour Je sais que c'est Monaco Non c'est pas Monaco C'est à toi de me suivre Nous aussi on sait On sait que c'est Monaco Amine j'étais vraiment sympa sur le temps là En Ligue des champions ? Oui En demi-finale ? Car, car, car En car ? En 2004 ? Ouais Ah ouais ? Ouais Qui répète la question ? Réponse Vas-y réponse Ah tu l'as pas ? Non Vas-y Joël C'était la Corée n'a c'est Milan C'était la Corée n'a c'est Milan Et pour terminer Quel est le score du match du FC Barcelone Suivant la remontada contre le PSG ? Oh oui C'est à dire au tour d'après Je me souviens Ah oui Ah je m'en rappelle Le score cumulé ? De le retour d'après ? Non du match allé Mais du match allé Le match suivant quoi Le match suivant Le match suivant 6-1 Non Après la remontada Le match d'après Le match après la remontada Il se qualifie Au tour d'après Il joue quelqu'un d'autre C'est qui le score lors de ce match ? Ah il joue contre la Juve Ouais Et il perd 3-0 Et bah c'est une bonne réponse Voilà Ça fait 2-1 On y arrive 2-1 pour Amine Et il y a 5 questions maintenant Putain de merde C'est... Bravo En fait des fois il a les trucs Mais il a pas les nous Ça me rend fou Tous vos thèmes C'est un peu possible par moments Mais on y arrive Je te jure J'ai vraiment un gros problème de mémoire On y arrive C'est 1v1 Vous avez les buzzers cette fois je crois ? Non il fonctionne pas Ouais Daph ? Si Alors on vous donne des vrais buzzers Cette fois comme ça C'est moins ghetto que là On a pas eu nous On aime bien faire de la prod Donc du coup il y a 2-1 les amis 5 questions pour les départager Qui va aller affronter Yanis ? Non c'est nous Et qui est la brute en finale Je peux passer Merci Daph Et dédicaces bien évidemment Je le dis en plein milieu d'émission A tous ceux qui ont travaillé sur celle-ci Les gens à la technique Je teste les buzzers Les gens à l'édito Notamment Hugo Je le cite parce qu'il aime bien avoir du buzz Et tout le reste On connait lui Il veut ta place Amine dis aux gens Ce que Hugo Qui est la personne qui travaille avec moi A dit quand j'étais pas là En fait Zach il a un problème C'est qu'il bosse avec des gens Qui veulent lui prendre sa place Ouais Mais il a tellement pas d'ego Qu'il l'accepte C'est pas grave Et il a dit quoi Hugo du coup Quand j'étais pas là ? Ego ? Hugo ? Ouais Il a dit qu'il s'est mis à ta place Il a dit Tu trouves pas que j'ai tellement plus de charisme Que l'autre arabe ? Pouf Oula Après moi je répète Il a paraphrasé Il a ouvert les guillemets La procédure de licenciement Est en cours Deuxième 1v1 Vous êtes prêt ? Vas-y Superbe Vous buzzez Et après Daphnel vous resette Ok Dans quel pays S'est exilé Dimitri Payet Après son départ de l'OM Brésil Brésil Égalisation Oh ça a sonné après Ça a sonné ? Après Après Ah oui Qui est Le meilleur Passeur de première ligue ? Mesut Ozil Non Non mais cette année Ah je croyais en Gé Non non pardon Cette année Effectivement j'aurais dû préciser cette saison Je sais pas J'ai au pif Deux coups ? Non Ils sont deux Ex-Eco Vous me citez un des deux Ça me va Saka ? Non Franchement c'est dur Je sais pas si vous allez me le dire Je peux peut-être vous dire les clubs Si vous voulez Il y en a un à Newcastle Un à Wolverhampton Je verrai pas Euh Almiron ? Non J'ai oublié les blazes Je sais deux têtes Je sais deux têtes J'ai le genre de Newcastle Deux têtes Lui les hauts Un à Newcastle Qui est-ce qui peut être meilleur C'est vrai qu'elle est un peu dure celle-là Mais après en même temps J'ai l'université de Lé C'est un peu dur Ça vous dit rien ? John McKnight Tripier Et c'est un point pour Joël Bravo Il y a qui ? Kiran Tripier Kiran Tripier Et Pedro Neto Ah c'est Pedro Neto Ah je n'avais pas Neto mais c'est vrai Oh j'y croyais plus Dans quel club a signé Sébastien Jovinko après son départ de la jeu ? Toronto Toronto c'est un point pour Joël Tu l'avais bien magnifique Ouais Dans quel club anglais a évolué Graziano Pelé ? La tête d'Oham je l'ai Il était avec le... Attends Il était à Crystal Palace Non Southampton Putain c'est ça C'est un point pour Joël Il s'envole Il s'envole Et pour terminer Avec quel club... Il est le grand là l'Italien Avec quel club Gignac a terminé meilleur buteur de Ligue 1 ? Deux ? De Ligue 1 Ligue 1 Avec quel club Gignac a fini meilleur buteur de Ligue 1 ? Toulouse C'est un bon point pour Amine Mais je crois que ce ne sera pas suffisant Bravo Amine Joël s'envole en finale Il a fait un saut de cabri Bon T'es content Joël ? Très content Bravo à vous J'étais outsider quand on est arrivé en finale Voilà les choses Bravo à toi Bravo à toi Je me suis super La prophétie du Danemark en 92 Si on en avait parlé Merci à Mehdi Merci à Amine qu'on applaudit Merci beaucoup On se retrouve dans le code ? Eh oui Il y a eu combien là ? Il y a eu 5-3 Ah ça... Oh putain C'était serré C'était pas grand chose Mais bravo Amine t'es allé loin Ah c'est vrai que t'es Rossi Putain T'es allé loin c'était propre Je vais vous demander du coup de venir Toi Joël de venir ici Et vous vous pouvez rejoindre Daphne C'est juste là Merci beaucoup Merci beaucoup monsieur Merci beaucoup Excellent Ça fait plaisir Ok Il n'y a pas de soucis Tout va bien Et c'est la grande finale de ce quiz Non t'as été bon T'as été bon T'as été bon c'est serré Les amis La grande finale Extrêmement simple C'est la même que les autres D'ailleurs dans le chat Vous me direz ce que vous avez pensé Du changement de format Vous avez vu On a changé un peu des 2v2 On a mis du 3v3 On a rescue des mecs On a mis des happenings Franchement je trouve que c'est un des quiz Les mieux maîtrisés C'est lourd C'est rythmé J'espère que vous passez le moment Vous m'avez sorti de ma retraite Pour aller faire du football Là j'ai tout donné Je voulais prouver aux viewers Ça régale Cette fois c'est simple Best of 5 entre vous deux C'est à dire le premier Qui trouve 3 Je suis Je vais décrire un joueur Et sa carrière Vous devez deviner Il faut lever la main Il n'y a pas de buzzer On va mettre les buzzers Je pense Daphne va peut-être revenir Là on va mettre les buzzers Je pense Histoire d'être vraiment carré Donc c'est bien Ça fait plaisir C'est mieux comme ça C'est très bien Exceptionnel Super les gars Vous me faites Mais moi d'un point de vue personnel Je suis très content d'arriver en finale Franchement c'est T'es content ? Ouais après Je suis contre quelqu'un de très sérieux Face à moi Mais je pense que Je peux donner mon avis aussi ? Vas-y Anis Moi d'un point de vue personnel Je suis très content d'arriver en finale Après c'est quelqu'un de très sérieux Face à moi Qui m'a menacé Que si on était en face Il allait me casser la gueule C'est un venteur Donc j'ai un choix de vie à faire Comme quelqu'un l'a dit dans le chat OMOL en finale C'est un peu beau C'est un peu beau Mais si c'est le même score qu'hier C'est pas très beau C'est à toi de réussir A t'en sortir Est-ce qu'on peut commencer En régie Ouais Il faut quelqu'un pour les buzzers S'il vous plaît Ouais Je l'ai dit en arrivant Après je voulais Je voulais pas trop qu'il Je me suis dit Imagine s'il y a des jeux Où il y a des focus Et tout Moi je me suis dit Un mec qui connait Jean-Michel Lessage Mais toi t'es passé En nickant Mehdi Sur le thème Le pire C'est que son thème J'avais toutes les bonnes réponses C'était un sans faute Dans ma tête J'avais des réponses Et après forcément Parce que c'est vraiment Que des vieux souvenirs Il y avait forcément Des approximations Comme par exemple Le but que je peux pas raconter Je l'oublie Je suis en but près Non mais ça arrive Ils sont en train de mettre Les piles dans la télécommande On va reset vos trucs Comme ça C'est pas du lever de main ghetto Et on est good On est sur quelque chose De sérieux Appuyez dessus Voilà ça les a allumés Parfait Donc nickel Vous buzzer Alors je sais pas si c'est normal Qu'ils clignotent Daph Je crois pas C'est bon c'est good Parfait Vous appuyez dessus Quand vous avez le gars Je décris Si vous n'avez pas Que vous appuyez Que vous donnez une mauvaise réponse Vous ne pouvez plus appuyer Pendant 10 secondes Donc ça laisse le temps A l'autre de dérouler un peu Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts pour la finale Dans le chat ? Let's go On commence Né à Martigues En 1981 Je démarre ma carrière Dans le club de ma ville Avec lequel je gravis Les échelons de la nationale Jusqu'à la ligue 2 Je suis alors transféré Pour R C-Lance en 2002 Où je découvre La première division Ainsi que le football européen Je dispute deux saisons Sous le maillot l'ençoit Mais la concurrence M'oblige à rejoindre La Bérichonne Châteauroux Pour grappiller du temps de jeu J'effectue une saison pleine En Ligue 2 Je viens alors Renforcer la défense Niceoise au poste De latéral droit Club avec lequel J'attends la finale De la coupe de la ligue Que je perds contre Nancy José Cobos ? J'y pensais mais c'est pas lui 10 secondes Hugo me redit Quand tu peux répondre Répondre Cette saison Finale de coupe de la ligue Que je perds contre Nancy Cette saison pleine Au plus haut niveau national M'ouvre les portes Du stade Rennais Club dans lequel Rod Fanny C'est un point pour Joël Oh Joël C'est une belle Cette saison pleine Au plus haut niveau national M'ouvre les portes Du stade Rennais Club dans lequel Je resterai jusqu'en 2010 Et grâce auquel J'ai pu effectuer Ma première sélection Avec l'équipe de France A Avec cette belle expérience Je me dirige finalement Vers l'OM Club dans lequel Je participerai A 166 matchs En 5 ans Ce périple marseillais Ajoutera par ailleurs Des premières lignes A mon palmarès Avec deux coupes de la ligue Donc voilà On est sur Rod Fanny Bien joué Joël Il y a 1-0 Deuxième C'est parti Né à Salamanque En 1983 Je commence le football Lors de mon enfance Et rejoins les rangs De l'équipe préserve Du Real Madrid A 17 ans Mes bonnes performances Me permettent de faire Quelques apparitions En équipe première Au cours de la saison 2004-2005 Malheureusement Ma progression s'effectue Loin de mon club formateur Puisque je suis transféré Au Deportivo La Corogne En 2006 Alvaro Negredo Non C'est une mauvaise réponse 10 secondes Joël Vas-y continue Cependant Mon passage sera De courte durée Puisqu'après seulement Une vingtaine de matchs Je suis transféré Au prestigieux club anglais De Liverpool Pour un montant De 4 millions d'euros Xavier Alonso Non C'est une mauvaise réponse Et Yanis peut répondre Avec les Reds Je parviens à gagner Ma place de titulaire Grâce à des bonnes Arbelois C'est une bonne réponse Égalisation De Yanis C'est le bruit Parce que ça Ça fonctionne pas C'est vrai Ça peut pas marcher C'est la Corogne C'est pas grave De toute façon Le bruit suffit Avec les Reds Je parviens à gagner Ma place de titulaire Grâce à des bonnes performances Contre United Et Chelsea Je découvre également Mes premières soirées européennes En 2009 Contre West Bromwich Je me fais remarquer Pour une dispute Avec mon ancien coéquipier Jimmy Carragher Nous sommes séparés Et l'affaire est étouffée Par le club Je remporte mon premier titre Avec la Roja En 2008 Je garnirai par ailleurs Mon palmarès international Avec la Coupe du Monde Ainsi que l'Euro En juillet 2009 Je rejoins le Real Madrid Avec un contrat de 5 ans Je m'impose Entre 2009 et 2013 Comme titulaire Dans le club madrilène L'arrivée de Dani Carvajal Me pousse Petit à petit sur le banc Je prends ma recette en 2017 Non putain je suis con J'ai confondu La Corogne Avec la Real Sociedad C'est ça qui m'a 1-1 Franchement vous faites pas trop d'erreur Non j'aime bien là C'est Ça joue là C'est du haut niveau là C'est du haut niveau là C'est meilleur qu'Alton en face Ouais Né en Allemagne En 1985 Je rejoins les équipes de jeunes Du VFB Stuttgart Dès mes 16 ans Je marque 21 buts En deux saisons Avec l'équipe réserve Ce qui me vaut d'être appelé Avec les professionnels du club A partir de 2004 Mon ascension est fulgurante Car à partir de 2007 Je suis nommé footballeur allemand De l'année Mario Gomez C'est une bonne réponse Putain je l'avais Oh les bâtards Je l'avais Quand il a dit Je l'ai vu pour moi Quand il a dit VFB Stuttgart J'ai éliminé Oh t'es chaud Ça pouvait être Voilà j'ai pensé à Kevin Korani On a les mêmes en fait On a le même cerveau Je me suis nommé footballeur allemand De l'année Au total j'inscrirai 87 buts En 5 saisons Avec Stuttgart Et malgré une grosse performance En de l'Euro 2008 Je suis courtisé par les plus grands clubs européens Au Bayern Munich Que j'atterris Contre la modique somme De 30 millions d'euros Club dans lesquels J'ai fictué mes débuts Qui sont difficiles Car barrés par le duo Ivika Olic Thomas Müller La saison 2011-2012 Me permet de repartir Sur une bonne dynamique Avec l'Euro J'inscris 26 buts En 33 matchs Bref Je retourne en Allemagne En 2016 à Wolfsburg Avant de terminer ma carrière A Stuttgart en 2020 C'est fort Si Yanis marque le point C'est fini Il est champion Si Joël marque ce point Il l'égalise Le but de l'espoir C'est pas fini On commence Je suis né Dans les Canaries En 86 Et je démarre rapidement le football Dans les équipes juniors De l'UD San Fernando Au poste de gardien de but Puis m'oriente Vers le poste d'Elié En hommage à mon idole Michael Lodrup A 14 ans Je me fais repérer par Valence Club avec lequel Je connaîtrai Toutes les catégories Jusqu'à l'équipe pro Après deux prêts successifs À Eibar Puis au Celta Vigo Je retourne à Valence David Silva Il est gagné Il est gagné Victor de Yanis Il est gagné Mani tu l'avais Je le savais Tu l'avais Après deux prêts successifs À Eibar Puis au Celta Vigo Je retourne à Valence En joueur aguerri Je réalise le triplé Euro Coupe du Monde Euro avec la Roja Avant de signer Manchester City En été 2010 Je passe alors 10 ans à Manchester Devenant une légende du club Je termine ma carrière en Espagne A la Réasio Cédia D'où je passe 3 ans Avant de raccrocher les crampons A été 2023 Bravo Yanis Pour la victoire Et le retour des amis Sur le plateau Médi Je suis très content Je suis très content J'ai représenté aussi le WFC J'ai eu la pression Des collègues Wally Delton Sofiane Ils m'ont mis la pression Mais non Vraiment bravo Le WFC qui aura produit Deux vainqueurs sur trois Walid le premier Médi Également Yanou Et Nico Colombien Merci à ICELS De nous avoir accompagnés ce soir Merci à la technique Et à tous ceux qui ont participé De près ou de loin Ainsi que les viewers C'est grâce à vous Que ce genre de choses Peut se faire On vous souhaite une bonne soirée C'est la fin du quiz On se dit à la prochaine Au revoir